Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut ! Et je suis aussi avec Exerve. Salut ! Comment ça va messieurs ce matin ? Ça va, ça va. On est très très bien. Vous êtes très très bien. Il commence à faire un petit peu chaud dans l'appart de Maxime. Ouais, on enregistre à 4h du matin histoire d'être... Le mensonge quoi ! La fake news direct. Non, non, ce n'est pas vrai. Il est 10h et la chaleur commence à taper sur les toits strasbourgeois. Et on commence à avoir bien chaud. Je pense qu'on n'est pas arrivé encore au pic maximal, à mon avis, pour les prochains... Non, non, je confirme que non. Pour avoir passé plusieurs étés à souffrir dès le matin. Et il sait de quoi il parle. Et la bonne nouvelle, c'est que comme je vais changer d'appartement et qu'il fera plus frais, on pourra changer d'appartement pour enregistrer. Effectivement, d'ailleurs, on tient à appeler toutes les personnes qui sont sur Strasbourg pour nous aider au déménagement d'Exerve. Non, 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 non. Alors, on remercie d'abord notre sponsorateur d'édition, donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. On les remercie d'abord pour le petit coup de pouce qu'ils nous donnent pour financer l'émission, mais aussi et surtout, cette fois-ci, pour le livre qu'ils nous ont envoyé, puisque vous avez vu le titre, aujourd'hui, on va parler de Shadow of the Colossus. Et ils nous ont donc envoyé le livre que je tiens en main. Est-ce que je fais de l'ASMR ? Peut-être pas. On va peut-être pas se lancer là-dedans. Qui est l'œuvre de Fumito Ueda, une autre idée du jeu vidéo, qui a été écrite par Damien Mechery. Et Exerve l'a lu, on n'a pas eu tous le temps de le lire, parce qu'on l'a reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais toi, tu l'as lu, et on peut recommander ? Ah bah oui, oui, clairement, c'est assez synthétique. C'est vrai que je m'attendais à un plus gros pavé, vu la trilogie. Au final, il va vraiment à l'essentiel. Ça fait 200 pages, mais t'apprends des tonnes de trucs, notamment sur tout ce qui était création, parce que bon, c'est des jeux qui datent un peu Ico Shadow. Donc c'est pas mal d'avoir comme ça un petit refresh de la mémoire sur ce qui s'était passé. Et surtout, il y a toute une grosse analyse sur le rôle de la musique, sur le rôle du visuel, où il y a pas mal de questions sur justement l'art, le jeu vidéo, etc. Il se permet comme ça de lancer la grande boîte de Pandore. Et bon, il retombe plus ou moins sur ses pattes. Donc c'est vraiment intéressant son point de vue qu'il haleine là-dedans. Donc vous pouvez y aller tranquillement. Et puis ce sera une bonne manière de prolonger ce qu'on va faire avec ce podcast, puisque là, on va parler simplement de Shadow de Colossus, même si forcément, j'imagine, Kiko et The Last Guardian reviendront dans la conversation. Là, c'est vraiment les trois jeux dont vous avez vraiment l'œuvre de Fumito Ueda, effectivement, en tout cas, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Je ne sais pas sur quoi il bosse actuellement. On remercie aussi également, évidemment, nos patriotes, puisque c'est ça vraiment, on va dire, le pilier qui nous permet vraiment de produire fin du game, qui nous permet de garantir la régularité de l'émission d'une part, mais aussi vraiment de prendre le temps de préparer ses émissions, parce qu'on le répète, c'est vrai que c'est une émission qui nous demande un certain investissement, à la fois pour faire les jeux, mais aussi tout ce temps de recherche, de préparation, pour vraiment vous proposer une émission qui est à la fois équilibrée et de laquelle vous pouvez vraiment tirer un message quand même assez clair. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec la fin du game. Et c'est principalement grâce à vous, même si on a un petit coup de pouce de third, c'est vraiment le Patreon qui nous permet vraiment de faire vivre l'émission. Et donc merci. Merci. Bah oui. Vous voulez qu'on leur dise d'autres ? Bah oui, on peut leur dire merci, parce qu'en plus, ils sont toujours de plus en plus nombreux. Moi j'aime bien parce que là, en plus, en termes de stats, on en parlait tout à l'heure en off, le podcast marche vraiment très bien depuis quelques semaines. On est surpris des records. On en est au stade où maintenant, il y a des journées sans aucune sortie qui font plus que les premiers épisodes. Donc là, on a vraiment maintenant des gros scores d'audience. Donc merci beaucoup. Continuez à mettre des bonnes notes sur les logiciels, les applications, tout ce que vous pouvez. Objectif top 20 d'ici 2020. Top 20 Spotify, iTunes. Voilà. Patrick Béja, on arrive. On le salue d'ailleurs. Mais par contre, on a dit qu'on allait garantir la régularité de l'émission. Mais en revanche, l'été arrive. On en parlait avec la chaleur. Malgré tout, on a décidé qu'on allait quand même prendre une petite pause pendant l'été. Le truc, c'est qu'en fait, on a chacun nos vies. On s'est un petit peu organisés tous différemment. On va prendre des breaks un petit peu à des moments différents. Du coup, on ne sera probablement pas en mesure de faire deux épisodes par mois pendant l'été. On peut essayer de le faire, mais je ne pense pas qu'on y arrivera. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vous garantira au moins un épisode par mois. Et si on peut en faire un de plus, je ne sais pas, en faire entre, on va dire, trois pendant juillet et août, on va essayer de taper ça. Je ne sais pas si on va y arriver. Non, ce qui est sûr, ce sera un juillet, un août. Et après la rentrée, on n'a pas encore exactement les dates. Mais voilà, fin août, début septembre, on reprendra la régularité évidemment avec deux épisodes par mois. Mais bon voilà, juillet et août, on va au moins en assurer un. Et si on peut plus, on fera plus. De toute façon, sur Patreon, sachez que les épisodes sont, le paiement n'est fait que par épisode. Donc de toute façon, ça changera, vous ne serez pas débité deux fois ou vous ne paierez pas plus. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir vraiment se pencher sur le programme de la rentrée. Là, on est vraiment en train, on va pouvoir prendre un peu de temps pour essayer vraiment de préparer un programme vraiment sympa. On commence, on a quelques pistes. Déjà là, on va bien finir l'année, enfin cette première saison, on va dire, avec les deux épisodes qui arrivent après celui-ci. Et puis, ça va être cool, on va pouvoir reprendre et puis peut-être attaquer aussi des jeux qui sont sortis cette année puisque ça fera bien six mois, bien huit mois que l'année a commencé. Donc on pourra commencer à parler. À taper un petit peu dans le cheptel récent. Exactement, exactement. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va enfin pouvoir commencer à parler de Shadow of the Colossus. C'est parti pour un nouvel épisode de Fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Shadow of the Colossus, on va parler du jeu qui est sorti sur PS2, sur PS3 et sur PS4. On va parler vraiment de Shadow of the Colossus comme on le connaît aujourd'hui. Sachant que c'est marrant, c'est un jeu qu'on a tous découvert à des époques différentes puisque toi, Exerbe, comme tu es le plus vieux, évidemment. Oui, je me souviens, en 2006. Donc tu l'as découvert quand il est sorti en 2006 à l'époque sur PlayStation 2. Moi, j'y ai joué, je crois, en 2012, donc sur la version Remaster HD sur PS3. Il y avait la collection avec Ico. Et toi, Maxime, tu l'as découvert récemment sur le... Hier. Sur la blague. Remaster remake PS4 qui est sorti en... 2018. 2018. 2018. 2018, donc. Je continue un peu mon marathon d'exclue Sony, du coup, parce que moi, je n'avais pas de PS3 ou de PS4 et du coup, déjà pour le podcast, j'avais aussi fait The Last of Us, God of War, du coup, je continue sur l'annonce. Oui, effectivement. Donc, c'est marrant parce que c'est le premier jeu en plus dont on va parler, c'est le plus vieux puisque il n'y en a pas eu, même je crois avant 2010, je ne crois pas qu'on en avait fait. Bon, aussi, il y a peut-être, on peut mettre Demon's Souls dedans quand on avait fait l'épisode sur les Souls, mais je crois que c'est vraiment l'évoqué. Voilà, c'est ça. On a parlé Vitov, et puis c'était sorti en 2009, mais pas en Occident. Mais là, oui, non, de toute façon, Shadow of the Colossus, c'est fin 2005 au Japon, aux Etats-Unis, 2006 pour nous en Europe. C'est clairement le plus vieux jeu dont on va parler, en tout cas, dans cette première saison de fin du game, mais c'est peut-être un des plus connus au final parce qu'il a une aura vraiment particulière. Enfin, peut-être pas le plus connu parce que ça, évidemment, je ne peux pas donner d'explication claire de est-ce que c'est connu ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu unique dans le paysage vidéoludique parce qu'il a une aura très particulière, son créateur aussi, parce que tout le monde connaît en fait le nom de Fumito Ueda, même si on n'a pas forcément joué à ces jeux, c'est un nom qu'on sait être associé à PlayStation, et d'ailleurs, PlayStation, ils ont vraiment voulu renforcer ça parce que Ico, quand il était sorti en 2001, il avait bien fonctionné en termes de critique, mais pas trop en termes de vente. Ils ont quand même fait confiance à Ueda pour continuer de préparer un petit peu ces jeux. Ils ont changé un petit peu de scope, ils ont essayé d'avoir un jeu beaucoup moins intimiste, beaucoup plus dans l'épique, dans le grand spectacle, etc., mais avec toujours ces petits twists liés à ses envies artistiques à Ueda, et ça a très bien marché puisque le jeu, bon, il a eu une réception critique vraiment unanime. Il s'est très bien vendu puisqu'à l'époque, il avait fait un peu plus d'un million de ventes, ce qui, pour le coup, était quand même assez fou vu comme c'était un jeu qui dénotait totalement du reste de la production à l'époque puisqu'on en reparlera un peu plus en détail au cours de l'émission, mais bon, juste pour vous resituer, en 2006, la Xbox 360 vient tout juste de sortir et donc on est vraiment sur les dernières semaines de vie de la PlayStation 2 et il y a eu tout un tas de jeux qui étaient sortis. Voilà, donc Shadow of the Colossus, c'est vraiment un jeu qui a traversé les époques, littéralement, puisque Sony a continué en fait de mettre en avant ça. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait deux choses en parallèle. C'était la promesse du prochain jeu de Fumito Ueda puisque The Last Guardian a été annoncé à l'époque pour la PS3. Oui, oui, très tôt dans la vie de la PS3. Quasiment en 2007 ou 2008, je crois, les premières annonces. Donc on est vraiment quelques années après la sortie de Shadow of the Colossus. Au final, il est sorti en 2017. Tout à fait. Donc il leur a mis beaucoup de temps à arriver et en fait, de leur côté, Sony, ils ont continué d'entretenir cette relation particulière avec Fumito Ueda, avec la collection Ico Shadow sur PS3 et le fameux remake sur PS4 de Shadow of the Colossus qui a... C'est cette version-là que toi, t'as découvert, Max. Qui cartonne d'ailleurs aussi. Et qui cartonne parce qu'elle s'est vendue deux à trois fois plus. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête mais elle s'est vraiment plus vendue que le jeu original. Donc c'est un revival qui était en plus totalement mérité parce qu'on en reparlera mais d'un point de vue technique, Shadow of the Colossus, ça mettait les Play 2 à genoux. Donc je pense que c'était nécessaire et c'était plutôt bien joué de la part de Sony de vouloir comme ça refaire un gros remake récent. Oui, et d'ailleurs du coup, ce remake qui n'a pas été fait par le même studio, là il a été fait par Bluepoint, c'est ça ? qui sont les gens qui avaient déjà finalement fait la version HD sur PS3 et qui là ont vraiment fait une espèce de travail de restauration, on en parlera peut-être un peu plus mais là vraiment, on peut dire que c'est le même jeu quand même globalement mais sur le plan graphique, il y a quand même un vrai upgrade, il y a les textures qui ont été refaites, les lumières ne sont pas tout à fait les mêmes donc il y a quand même un petit changement. Toi Max ? Oui, après moi je n'ai pas fait les jeux d'époque mais j'ai pu comparer un petit peu sur Internet, tu as plein de vidéos comparatives, tu regardes un petit peu les play. Il y en a peut-être beaucoup plus en détail là-dessus mais en tout cas tu vois que la version PS3 on parle de remaster HD et la version PS4 on parle de remake donc il y a quand même cette notion un petit peu qu'ils ont retapé un petit peu plus toute l'architecture du truc mais effectivement c'est quand même le même jeu. Même si le code source est le même, c'est ça ? Oui, ils ont gardé en fait l'essence du jeu et ils ont juste refait tout l'enrobage, ils ont revu la direction artistique, ils ont modifié certains ajustements en termes de contrôle, en termes de caméra pour que ça soit peut-être un peu plus souple, un peu plus moderne à ce niveau-là même si Max nous le dira, c'était pas toujours très convaincant. Non, non, mais c'est vrai que découvrir ce jeu-là avec quelques années de retard ça peut être je pense un peu surprenant et surtout Bluepoint ils se sont fait un nom puisque du coup ce projet-là de restauration ça les a mis vraiment sur le devant de la scène aujourd'hui. Il y a juste eu une annonce il y a un ou deux ans qui disait on travaille sur un nouveau gros jeu vous n'êtes pas prêts ? C'était un tweet un peu comme ça et ça a évidemment défrayé la conique parce que tout le monde avait envie de savoir sur quoi ils vont bosser après avoir restauré aussi on va dire brillamment Shadow of the Colossus moi en tout cas c'est vrai que si demain ils me disent qu'ils font une restauration si c'était eux qui bossaient sur FF7 Remake peut-être que je leur ferais plus confiance qu'à Square Enix mais bref donc voilà ils ont réussi à se faire un nom grâce à ce projet-là et le principe du remake a aussi poussé et encore on va dire une nouvelle étape parce que les remasters il y en a de plus en plus mais le remake aussi violent on refait le jeu intégralement c'est toujours le même mais avec un enrobage visuel moderne c'est assez récent comme principe et c'est un des meilleurs exemples très bien alors comme d'habitude on va rentrer maintenant dans le jeu on va mettre un petit peu de côté cette histoire de différentes versions on va vraiment se concentrer sur le jeu on va parler d'abord de son histoire pour moi c'est un jeu qui a vraiment une structure très fonctionnelle Shadow of the Colossus c'est 16 colosses on est dans un monde qui va nous permettre d'aller battre ces 16 colosses et c'est pas un jeu qui a une histoire complexe et ni une narration qui est complexe elle est très elle est vraiment façonnée par le jeu mais néanmoins il y a quand même un fil rouge à suivre et c'est Maxime qui va s'écouler puisque c'est lui qui l'a fait le plus récemment et puis ça va c'est pas un travail trop compliqué puisque comme tu le disais c'est un jeu plutôt fonctionnel où la plupart du jeu se fait entre la cinématique du début et la cinématique de fin qui sont un peu les deux moments où on va vraiment en apprendre sur l'histoire et les personnages et du coup la cinématique du début on commence avec un cavalier qui a un corps sur son cheval et qui rentre dans une espèce de temple dans une terre un petit peu vide de toute population et donc le cavalier s'appelle Wonder et le corps c'est donc une femme morte qui s'appelle Mono alors ces noms là on les apprend pas dans le jeu mais ils sont officiels ça doit être dans la documentation officielle un petit peu comme le nom des Colosses d'ailleurs pour les jeunes qui nous écoutent Maxime et Hugo à l'époque on avait des petits leaflets c'était un assemblage de cellulose pressée compressée et on avait dedans des notices j'ai l'impression qu'ils se foutent un peu de notre gueule mais c'était incroyable et on pouvait lire et ça faisait du bruit et ça sentait bon moi j'aimais bien regarde là tu vois j'ouvre la boîte de Shadow of the Colossus qu'est-ce que j'ai dedans j'ai juste un papelard avec les touches et une oeuf pour le PlayStation Plus ouais c'est vrai et qui va augmenter de prix alors dépêchez-vous dépêchez-vous est-ce qu'il y a le nom de Wander derrière et bien on va tout de suite regarder ça Maxime c'est très radiophonique ce qu'on est en train de faire non je ne le vois pas il n'y a pas le nom de Wander donc tu vois ce n'est pas c'est souvent écrit Wanda ça dépend des il a été stylisé en japonais en Wanda il me semble parce que les japonais n'ont pas de mots qui se terminent par ER donc ils font comme ça mais de toute façon ce qui est sûr c'est que à l'origine de toute façon dans le jeu on ne retrouve pas ce nom et je crois que même Fumito Wedel avait déjà expliqué pour lui Wander c'est le mec qui erre quoi alors ce serait Wanderer mais Wander c'est le verbe en soi qui veut oui dire errer, vagabonder donc en termes de subtilité on n'est pas perdus ça va si vous étiez en manque de subtilité depuis Death Stranding on est là ça fait des premières choses bon attends il faut qu'on explique aux gens parce que XR n'arrête pas de se moquer des noms de non des tweets ah oui des tweets c'est ces tweets de Kojima depuis qu'il y a eu le nouveau trailer de Death Stranding il nous fait des en fait c'est il y a quelqu'un qui avait dit ça et ça m'avait paru j'ai plus le nom en tête mais ça me paraissait très juste c'est le seul type tu vois qui peut dire des trucs qui sont aussi bidons mais avec un aplomb tel que tu trouves ça super sérieux tu sais il va te faire toute une phrase en te disant la main quand elle est fermée ça veut dire le point tu vois ça veut dire c'est l'agression mais si tu l'ouvres tu la tends vers les autres et t'es là oui bah moi je lisais ça aussi enfin je veux dire si c'était l'auteur de Twilight qui nous écrivait ça tout le monde serait en train de hurler mais comme c'est Kojima ça va on a pas le droit de toucher et du coup il y a des persos qui ont des noms du type Die Hard Man ouais ouais Fragile ouais Fragile oui mais c'est parce que c'est des femmes donc ça va ils ont le droit il y a quand même une certaine note avec les femmes et Kojima ouais entre Fragile et Quiet bon il y a une certaine ligne directrice et à côté de ça il y a Die Hard Man et je crois que ça doit être Hard Man oui mais quand on apprendra pourquoi Fragile et Fragile et ben vous vous sentirez tous niaiseux honteux bouh bouh bon et bien sur ce alors pour être plus poétique nous avons Wonder qui doit sauver une princesse c'est ça et qui est donc Mono qui est donc on connait pas la relation qui nie les deux beaucoup de personnes on je sais pas on balançait que c'était sa bien-aimée ou sa soeur et en fait rien dans le jeu te permet vraiment d'affirmer quoi que ce soit si ce n'est qu'il tient à elle c'est ça puisqu'il l'emmène pour lui rendre la vie c'est ça la ressusciter il arrive dans le temple et il y a une divinité qu'on ne voit pas c'est une espèce de lumière qui vient du plafond qui s'appelle Dormin Dorumin en japonais et en gros il est venu justement donc Wonder est venu sur ces terres pour voir Dormin parce qu'il savait qu'il était capable en fait de ramener les âmes des morts en ce monde et donc bah voilà il lui demande de lui faire ça et Dormin lui dit qu'il n'y a pas de soucis mon gars il suffit de détruire les 16 idoles qui sont dans le temple et pour que les idoles soient détruites il faudra tuer des colosses qui correspondent à ces idoles et il pourra donc rendre son âme à Mono il le prévient quand même qu'il y aura un lourd prix à payer si jusque là on s'en doutait pas parce que quand même en général dans les histoires quand ça parle de passer un pacte avec une divinité et que ça concerne les âmes des défunts en général il y a tous les éléments du mauvais deal qui sont réunis et donc il fait ça ensuite le jeu commence et on va tuer les 16 colosses dans un ordre bien particulier et à la fin il y a un chaman alors je dis chaman mais il y a oui oui c'est ça un mec qui a des pouvoirs et un masque en bois sur la tête on connait pas vraiment le monde dans lequel on vit qui avait bien vu qu'il se passait quelque chose puisque à chaque fois qu'on tue un colosse il y a un vortex en fait dans le ciel qui s'ouvre et donc c'est des signes que tu vois vraiment de loin parce que t'as une petite cutscene au milieu du jeu aussi où tu vois le chaman qui arrive avec ses cavaliers et ils vont vers cette terre un petit peu isolée et donc Eamon arrive il comprend un petit peu ce qui se passe il voit le corps de Mono et ensuite il y a donc Wonder qui réapparaît qui a des petites cornes qui commencent à apparaître il a les yeux qui sont bleus qui renvoient un petit peu au colosse qu'on a tué enfin il est plus très frais tu vois au fur et à mesure de l'aventure il devient de plus en plus pâle d'ailleurs à chaque fois il aspire des espèces de rayons noirs alors sur Play 4 c'est plus joli mais bon à l'époque sur Play 2 c'était vraiment des voilà des petits aplats noirs qui se montraient dans le corps il avait la peau de plus en plus pâle les cheveux étaient beaucoup plus noircis il y avait des petites tèches noires dans le jeu tu pouvais constater ça et bon là vraiment il a les yeux bleus des petites cornes il apparaît donc Eamon en gros lui dit il y a la petite backstory il dit ah c'est donc toi qui avait pris l'épée qui a dû emmener Mono Mono qui j'ai oublié de le préciser on le sait au début on sait qu'elle a été sacrifiée parce que son destin était maudit on n'avait pas plus d'infos dessus vraiment c'est un jeu qui est quand même assez léger en termes d'explications c'est juste Wander qui disait elle a été sacrifiée parce que son destin est maudit voilà pas plus pas plus d'infos et donc Eamon on sent qu'il représente justement l'ordre un petit peu en tout cas qui a voulu sacrifier ses filles et face auquel Wander s'est un petit peu rebellé au final et donc ils essaient de tuer Wander mais qui au final se transforme en Dormine la divinité qui a donc pris contrôle du corps de Wander il s'en sert comme une espèce de réceptacle avec toute la puissance des colosses ça lui permet de s'incarner en espèce de gros démontre c'était pas Mono qui l'avait ressuscité c'était lui même peut-être on sait pas trop c'est assez léger puisque Mono sera ressuscité on va venir dans deux secondes le chaman arrive à s'enfuir il lance une espèce de sort en balançant l'épée qui aspire du coup Dormine dans une espèce de petit vortex le chaman se barre en faisant péter le pont et en laissant l'endroit encore plus isolé qu'il n'était parce qu'il était accessible que par un pont et ensuite donc Mono se réveille il y a aussi Agro qui revient qu'on avait perdu en sautant d'un pont on pensait qu'il était mort et en fait il revient en bois le cheval on y reviendra un petit peu plus quand on parlera en PLS déjà mais oui moi je l'adore ce jeu on en parlera quand on parlera du jeu Mono a ressuscité elle va vers le vortex et il y a un bébé tout fraîchement né avec des petites cornes qui nous renvoient à celle d'Ico donc là encore il n'y a pas vraiment d'explication claire est-ce que c'est un ancêtre d'Ico est-ce que ce sera le futur Ico on ne sait pas forcément oui en tout cas si vous allez sur internet et que vous regardez des vidéos YouTube vous pourrez effectivement faire le lien effectivement ce sera un ancêtre de la tribu d'Ico l'idée c'est de dire que ça se passerait tout dans un monde un peu identique à des époques ça se passe à des époques différentes en tout cas le lien il est évident parce que du coup le perso d'Ico avait des petites cornes on retrouvait déjà cette idée d'un peuple qui isolait certains de ses membres à cause d'une malédiction donc bon il y a quand même beaucoup de liens on retrouve comme ça des thèmes un peu forts d'un jeu à l'autre et donc forcément le lien il est assez évident lequel il est on le saura à probablement jamais parce que ça fait partie aussi du trip de ne pas le dire mais de toute façon l'histoire c'est beaucoup nous qui allons nous l'imaginer au fur et à mesure du jeu en fait et du coup on pouvait dire que le Peach c'était un petit peu le héros qui allait sauver la princesse en allant tuer les colosses mais on a ce petit twist de fin qui fait très tragédie grec d'ailleurs il y a cette notion de monoc qui a été sacrifié parce que son destin était maudit mais au final peut-être que le fait qu'elle a été sacrifiée ça a mené à ces situations là et on lui fasse peut-être une prophétie autoréalisatrice un truc qu'on retrouve très souvent dans les drames et les tragédies et ça ça paraît assez basique quand on lit d'ailleurs ça renvoie justement à des choses qui sont millénaires mais dans le jeu vidéo c'est un petit twist qui nous renvoie des émotions un petit peu plus amères que ce qu'on avait l'habitude de voir oui et puis c'est surtout que cette course un peu maudite pour la sauver on va beaucoup la ressentir en jeu dans notre façon d'affronter les colosses mais bon ça on y reviendra un petit peu après on va pouvoir vraiment peut-être maintenant parler vraiment du jeu concrètement pourquoi c'est un jeu qui était déjà unique finalement en 2006 moi je vois deux vraiment deux grosses pistes en fait pour en parler c'est d'abord ce monde en fait un petit peu désertique cette espèce de terre en fait maudite qui a été abandonnée en fait c'est genre c'était un ancien peuple qui justement vénérait ce démon là Dormin et du coup en fait ils l'ont coupé ils ont arrêté de vénérer du coup il n'y a plus personne qui vit dans cette terre oui on comprend qu'en fait alors on ne sait pas si c'est le chaman lui-même ou ses ancêtres ou sa tribu ou quoi ils ont divisé en fait Dormin en 16 entités qui sont en fait les colosses et du coup quand Wander les tue et les aspire il réunit en fait tout ce qui est constitué Dormin oui c'est des espèces de sceaux entre guillemets qui sont les gardiens finalement des 16 morceaux de Dormin moi je l'avais découvert en 2012 le jeu et à l'époque je m'étais fait une réflexion je me suis dit ah tiens c'est une espèce de proto open world en fait et je pense que je ne pouvais pas avoir plus tort que ça parce que d'abord dans sa structure c'est pas vraiment un open world il y a un espèce pas de hub central mais il y a vraiment une place au milieu qui est l'espèce de temple et ensuite tu as des espèces de bras qui vont partir pour aller t'emmener vers les différentes zones des colosses comme je le disais c'est un jeu qui est dans sa structure très fonctionnelle mais là où je trouve qu'il s'oppose particulièrement aux open world tels qu'on peut les concevoir aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé depuis la génération PS3 c'est que c'est un jeu qui est complètement dans l'opposé de ce qu'ils sont dans leur côté espèce de parc d'attraction géant c'est à dire que dans les open world actuels c'est constamment tous les 20-30 mètres il faut qu'il y ait un petit quelque chose que tu aies pour te donner envie de t'amuser ça va être je sais pas les camps à vider ça va être les tours à escalader ça va être les petits trésors à trouver ça va être aussi ces petits événements aléatoires vous pouvez penser par exemple à Red Dead Redemption premier du nom qui avait vous savez sur le côté de la route t'avais une bonne femme qui disait oh please help me et tu allais l'aider en fait elle te détroussaie elle te piquait ta thune donc t'as toutes ces petites choses là comme dans les open world modernes pardon et en fait dans Shadow of the Colossus c'est complètement l'inverse c'est à dire qu'on est dans le vide le plus total mais c'est un vide qui est intentionnel et on salue des oiseaux qui font du bruit derrière moi mais c'est un vide vraiment intentionnel comment dire pas d'état méditatif mais dans une espèce de calme en fait à chaque fois que tu vas te diriger vers les Colossus tu chevauches donc sur ton sur ton cheval agro et t'as un truc déjà très unique je trouve qui se passe dans le jeu avec ces espèces de phases en fait bah vraiment d'errance et c'est même pas de l'exploration quoi parce que t'as un but tu te guides donc avec cette espèce d'épée qui fait une espèce de faisceau lumineux qui t'oriente comme ça en plus c'est diégétique c'est complètement dans le jeu et ouais je trouve qu'il y avait déjà quelque chose de ça m'avait beaucoup surpris en fait déjà à l'époque parce que bah c'est ce vide mais c'est pas un vide qui est mauvais c'est à dire que c'est pas c'est l'ennui mais ça te met dans une espèce d'état de calme qui est très bah qui est en opposition avec les Colosses mais qui je trouve arrive à bien structurer le rythme du jeu et c'est un vide qui est vraiment entretenu tu vois par le manque de musique notamment où tu vas vraiment avoir le bruit du vent le bruit de tes pannes donc il y a en fait il y a pas de bruit mais il y a vraiment du sound design tu vois il y a vraiment du bruit qui a été pensé mais c'est le bruit du calme en fait qui est vraiment quelque chose qui a été bah complètement pensé qui a une vraie intention et je pourrais comprendre que même des personnes te disent tu vois qu'elles l'ont ressenti comme un open world parce que tu regardes des témoignages de personnes de l'époque elles ont aimé juste se balader en fait dans Shadow of the Colossus et elles ont quand même aimé un peu explorer même si c'est pas le jeu qui a dit attention il y aura peut-être des secrets même si t'as des petits collectibles des petites oui t'as des petites choses mais voilà c'est vraiment minime par rapport à tout ce que tu trouves t'as pas de vraies surprises de vraies easter eggs si t'en as un en fait t'as le jardin caché à la fin du jeu mais pas au sens de l'open world moderne et tu peux vraiment bah en fait c'est ce que tu fais dans le jeu tu airs tu vois le perso s'appelle Wander c'est pas pour rien tu peux vraiment juste bah te balader voir un peu les falaises voir le désert voir les forêts et rien d'autre en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que tu ressens l'idée que c'est un open world dans la mesure où on n'a pas de limite tu vois on n'a pas cette sensation d'avoir vraiment une limitation du t'as pas le bon niveau tu ne devrais pas aller là vu qu'il n'y a aucun autre ennemi que les colosses tu peux te balader un endroit où tu peux aller si tu ne peux pas y aller c'est parce qu'il y a une frontière naturelle et donc dans ton esprit tu te dis juste bon bah il y a une montagne je ne peux pas aller de l'autre côté toi ça ne va pas te choquer forcément tu vas revisiter certains endroits où tu vas recommattre d'autres colosses etc. dans les mêmes arènes mais tu vas vu qu'à chaque fois tu vas suivre bien diligemment ta petite épée tu ne vas pas chercher en fait vraiment à te dire est-ce qu'il y a des limites ou quoi et comme tout ce que tu vois tu vas pouvoir y aller à un moment donné on a vraiment ce sentiment d'être dans un open world disons que c'est un tu vois on parle souvent de sandbox de bac à sable dans les jeux vidéo là ça serait un bac à sable sans sable tu vois c'est vraiment genre il n'y a rien et c'est l'inverse c'est juste un bac et tu peux te balader à l'intérieur mais comme tout a été pensé que ce soit au niveau esthétique au niveau comme tu disais sans design on va avoir les pas du cheval qu'on va sentir on va entendre on va entendre de temps en temps des petits bruits quand on va arriver dans une forêt ou quoi on va simplement profiter de la balade et comme la mise en scène avec les colosses est particulièrement travaillée le contraste entre les deux fonctionne en permanence c'est vraiment un délire un peu chaud-froid qui fait qu'entre chaque combat tu vas avoir ces petits moments de calme dans lesquels tu vas peut-être réfléchir à tes actes réfléchir à ce que tu es en train de faire c'est vraiment des moments où tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce jeu vidéo et en fait juste des petites interactions qui apparaissent et qui ne sont pourtant pas très intéressantes tu vois tu vas chercher un lézard ou un truc ou une pomme et ça paraît fascinant alors qu'en fait ce n'est pas des vraies actions il n'y a pas des vraies choses ça t'a pour moi marqué oui ça m'a fait rire il faut le sortir dans le contexte quand j'y jouais à l'époque moi c'est une amie qui m'en avait parlé qui est ultra méga fan de ce jeu et qui m'avait convaincu de l'essayer et c'est vrai que tu te dis mais on ne faisait pas ça dans les jeux vidéo à l'époque ce moment vraiment de vide on regarde le paysage on se balade des moments comme ça de contemplation c'est très agréable moi j'aime beaucoup ces petits moments là je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé No Man's Sky mais voilà il y a deux éléments qui sont intéressants comme tu disais tout est accessible et de l'autre tu as l'épée qui t'indique le chemin sur ce qui veut dire que tu as la liberté de ne pas aller là où tu devrais aller et le simple fait de se dire je devrais aller par là mais je fais demi-tour et je vais aller dans le désert rien que ça je pense qu'à l'époque ça pouvait quand même être quelque chose qui se distingue beaucoup de jeux qui étaient assez linéants sachant que tu ne peux pas aller par contre aller voir un autre colosse que celui qui t'est indiqué à ce moment là puisqu'ils sont vraiment l'ordre est précis d'abord effectivement ils sont un petit peu cachés et d'ailleurs je crois j'avais re-regardé un petit peu la carte du jeu et effectivement au fur et à mesure que le jeu avance tu vas de plus en plus loin le premier est très proche du temple et puis au fur et à mesure tu vas de manière un peu concentrique tu vas aller de plus en plus loin quand tu as la carte le temple il est situé un peu au milieu quasiment au milieu et donc toi tu vas te balader vraiment comme une étoile tu vas aller voir les différents points cardinaux de ce continent enfin de ce pays là et à chaque fois tu vas découvrir un nouvel endroit un nouveau truc il n'y a pas de côté Zelda ou Metroid on va gagner un grappin ou une bombe ou je ne sais pas quoi qui va débloquer l'accès c'est juste que le jeu va nous dire il faut que tu ailles dans cette direction et en suivant précisément le rayon de l'épée on va trouver en fait les chemins qui nous amènent aux différents endroits et tous ces moments aussi c'est des moments que tu passes avec ton cheval du coup avec Agro qui a beaucoup marqué les joueurs à l'époque qui même à l'époque de la PS2 où techniquement c'était un petit peu limite bénéficiait quand même d'une animation qui était vraiment très poussée j'avais vu une vidéo d'un mec de Extra Credits qui est un animateur qui se penchait un petit peu sur tout ça et il y avait aussi toute cette idée derrière que tu ne contrôlais pas Agro quand tu étais dessus mais tu contrôlais Wander qui lui contrôle Agro pour donner du coup une personnalité au cheval qui en plus peut ne pas venir au moment où tu l'appelles dans des limites quand même raisonnables parce qu'il ne faut pas déconner et parfois tu as besoin de lui mais tous ces moments d'errance comme ils sont faits avec Agro ça va renforcer aussi vraiment la relation que tu as avec lui et ce qui se passe à la fin le dénouement où il va tomber du pont et où Exer assécher sa deuxième larme dans sa vie la première étant Artax de l'histoire sans fin et bien pourquoi pas mais de toute façon oui les liens ils se font là aussi avec l'histoire sans fin forcément mais non moi ce que j'ai trouvé intéressant alors dans le bouquin ce qu'il disait Damien Méchere c'est qu'en gros ils avaient engagé vraiment toute une équipe d'animateurs uniquement ils avaient passé sur l'équipe de Shadow of the Colossus c'était peut-être une quarantaine de personnes il y en avait un quart qui était uniquement consacré à l'animation d'Agro ils ont d'ailleurs pas mal réduit sa liberté et on va dire son autonomie puisque le cheval à un moment il voulait vraiment que ce soit un vrai cheval on sentait déjà un peu les prémices de The Last Guardian avec cette idée de de toute façon je veux dire c'est un truc qui traverse toute l'oeuvre de Weda que ce soit Ico Shadow ou The Last Guardian on sent qu'il a envie de nous mettre avec des personnages un peu autonomes un peu humains un peu vivants un peu indépendants de la volonté du joueur et donc à Groban ils ont vraiment travaillé ces animations et c'est vrai que moi jusqu'à ce que je vois peut-être MGS5 ou Red Dead j'avais pas encore vu comme ça un délier d'un grand galop de cheval aussi impressionnant où tu sens vraiment le poids du cheval à chaque fois que tu vas changer de direction c'est particulièrement bien fait comment il va déplacer justement lui-même son poids et dans ma mémoire c'est ça qui est rigolo c'est que le jeu en 2006 il était moche avec les contraintes techniques de l'époque mais dans ma tête je le voyais les muscles qui bougeaient etc c'était tellement tu le sentais comme c'est très bien ressenti à l'écran t'avais cette idée que le cheval il était vraiment vivant et puis de toute façon en plus dans le monde tel qu'il est construit t'as vraiment cette question d'échelle où tu te sens vraiment tout petit au milieu de ces grandes falaises alors ça va être encore pire évidemment avec les colosses après mais c'est vrai que t'avais moi aussi alors j'ai pas joué sur PS2 mais j'avais aussi cette sensation qui était vraiment ouais il n'y avait pas ce vertige mais t'as cette espèce de solitude et ton seul le seul être vivant qui est avec toi c'est ton cheval donc tu as vraiment l'impression de parcourir ces plaines de contempler cet endroit et d'avoir ce seul lien avec une créature qui n'est pas ouais qui est pas seulement le cheval tu vois comme dans MGS5 où vraiment il t'obéit au doigt et à l'œil et tic tic ça répond et il apparaît hop c'est ça c'est Ablete elle se téléporte à un endroit et boum t'es là oui il a vraiment cette personnalité qui arrive à exister au fur et à mesure que tu parcours le monde avec lui et jusqu'à ce qu'il nous emmène donc à ces fameux colosses des colosses donc qui font on dit souvent que Shadow of the Colossus c'est un boss rush parce que c'est vrai on combat 16 grands ennemis mais en fait quand on regarde bien dans le jeu il se comporte il fonctionne beaucoup plus comme des niveaux c'est à dire que chaque colosse a vraiment un niveau de complexité qui va s'accentuer au fur et à mesure c'est à dire que le premier colosse en fait il est extrêmement basique il y a un endroit pour commencer à lui grimper dessus et un endroit pour lui faire des dégâts et c'est vraiment un tuto le premier colosse il fonctionne vraiment comme un niveau tuto et puis au fur et à mesure le jeu va nous initier à de nouvelles problématiques en fait vis-à-vis des colosses le deuxième il va falloir trouver comment pouvoir commencer à grimper sur lui puisqu'en fait il lève les pattes et il faut lui tirer juste en dessous des pattes pour qu'il flanche un petit peu sur le côté ce qui te fait utiliser ton arc ce qui te fait effectivement c'est la première fois que tu utilises ton arc donc au fur et à mesure comme ça le jeu va apporter des petites nouvelles idées et moi je trouve que déjà il y a une grande réussite c'est que chaque colosse est quand même assez unique alors il y a quand même une petite il y a deux fois justement les tout petits colosses qui ressemblent à peu une espèce de taureau de clébard les taureau-tigres bah pour moi comparé à la taille des autres colosses ce sont des chiens n'est-ce pas ah oui oui d'accord en termes de taille non 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 et du coup c'est un peu deux fois le même mais par contre l'environnement est complètement différent et du coup le puzzle pour arriver à s'en débarrasser puisque tous les colosses sont partagés vraiment entre une partie puzzle c'est à dire comment j'arrive à grimper sur eux où est leur point faible comment je peux atteindre ce point faible et puis la deuxième partie qui est un peu plus de l'exécution entre guillemets même si pour moi on tient quand même beaucoup plus du puzzle qui est la gestion de cette endurance puisque tout le coeur du jeu va être de s'agripper au colosse d'arriver à leur grimper dessus de bien se tenir dessus quand ils vont se secouer parce que forcément on se débarrasse un petit peu des moustiques et après d'arriver à placer les coups il faut charger un petit peu le bras je crois il faut changer les pieds c'est des moments qui sont particulièrement bien mis en scène parce que tu vas voir la caméra qui va tout doucement changer son angle de vue et donc du coup tu vas vraiment ressentir et à chaque fois que tu vas relâcher t'as un petit ralenti même en termes de feedback alors évidemment on sait pas si c'était des ralentis à cause de la console qui était en PLS ou non non mais blague à part je crois qu'il y a toujours les ralentis sur PS3 et je pense qu'il y a toujours ouais ouais non mais c'est parce que ça rend tellement bien en fait tu ressens énormément l'impact je pense que le premier colosse mine de rien c'est un de ceux dont on se souvient le plus parce qu'en plus il te regarde il est en train de faire sa vie et toi t'étais juste en train de grimper au moment où tu le vois donc c'est le premier contact que t'as avec un ennemi et là tu te rends compte qui fait déjà 15 fois ta taille c'est vraiment grand même là en re-regardant des images j'ai été de nouveau surpris je me suis dit c'est vrai qu'ils sont vraiment grands quand même et en plus le tout premier colosse il y a un petit détail chose qu'on revoit pas avec les autres c'est que t'as des oiseaux en fait qui volent au dessus de lui et quand tu montes sur lui les oiseaux ils te frôlent tu vois donc t'as vraiment cette impression d'être en haut d'un arbre sur un monument quoi ils ont polish l'impression quand même du premier ils l'ont beaucoup travaillé et je pense que c'est important parce que sans ça t'aurais pas tout de suite compris les intentions et ça te donne vraiment quand tu découvrais le jeu et que tu ne savais pas encore à quoi t'attendre ça te plaçait dans un cadre qui n'existait nulle part ailleurs parce que déjà grimper sur un ennemi c'était une idée qui était encore très novatrice pour l'époque on l'a revu depuis mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas encore et surtout l'idée de dire que le niveau c'était le boss la première fois que tu vois qu'en fait il a un truc tu vois on voit il a un morceau d'épaule ou une épaulière et toi tu te rends compte que ça pourrait être à tant d'échelles ça peut devenir un balcon et tu vas pouvoir t'y accrocher et sauter sur un autre balcon qui est en fait je ne sais pas la protection de son coude ou on ne sait rien c'était vraiment une idée qui était assez révolutionnaire pour l'époque et qui va déterminer comme tu dis toute cette évolution parce qu'au début ils en avaient prévu je crois une quarantaine de colosses donc ils ont été bien ils ont bien revu les choses à la baisse ils ont bossé pendant 3 ans et demi dessus donc ils ont mélangé comme ça des concepts mais chaque colosse l'idée c'était ça d'avoir une idée un truc c'est pas des affrontements on n'est pas dans des arènes de boss à la Dark Souls c'est pas vraiment des combats c'est plus de la compréhension une fois que t'as compris la situation il faut grimper il faut gérer un peu son endurance tu topes avec ton épée au bon endroit et ça y est c'est plié c'est pas en soi difficile par contre c'est extrêmement épique chaque affrontement a un souffle épique que tu retrouves dans très peu de jeux et t'en as qui sont vraiment différents les uns des autres notamment les colosses qui volent ou celui qui est sous l'eau où là t'as vraiment des sensations qui sont uniques la première fois que tu te bats contre Avion qui est l'espèce d'oiseau qui vole t'as vraiment tout ce vent qui souffle toi t'essaies de t'accrocher pendant qu'il bat des ailes c'est incroyable ce moment là c'est des moments qui sont extrêmement forts moi je pense celui qui m'a le plus marqué c'est Phalanx donc celui qui vole dans le désert et tu vois il a des espèces des cailles comme pour les requins des ailerons et en fait ça frotte dans le sable et là quand je l'avais revu sur Play 4 j'avais des frissons c'était vraiment extrêmement impressionnant et toi tu grimpes dessus même celui sous la flotte quand je l'avais refait de me rappeler comme ça à quel point tu dois rester le plus longtemps possible sous l'eau et c'est un truc qu'on disait dans la préparation c'est que c'est génial c'est que tu sais tu as un bouton pour t'appuyer il n'y a pas de notion d'appui plus fort et tu te retiens plus fort mais toi tu es tellement accroché à ton personnage que tu es tellement en immersion avec l'univers que tu vas naturellement tu vois parce qu'on a tous niqué des boutons de Manet Play 2 ou Play 3 ou Play 4 avec ça parce que tu veux t'accrocher tu veux ne pas lâcher tu te dis que si toi tu relâches c'est foutu le perso aussi oui surtout quand tu as justement l'avion qui vole où tu es complètement en l'air je ne sais pas s'il fait des loopings mais il y a des moments où vraiment il y a quelque chose de magique qui se passe parce que tu appuies sur ton bouton et tu t'y tiens comme à la prunelle de tes yeux tu t'accroches à ce truc là parce que encore une fois c'est pas difficile c'est à dire que c'est pas genre c'est pas Sekiro genre il va falloir appuyer au bon moment et tu prends le coup sur la tronche sinon bam c'est la mort tu perds pas beaucoup de vie le jeu n'est pas punitif mais par contre grâce à cette mise en scène et à l'échelle surtout des colosses t'as envie vraiment de te tenir parce que tu sens la force qui t'aspire et c'est cette espèce de truc vraiment qui est vraiment mille fois plus fort que toi et cette espèce de grande puissance que t'essaies de dompter et il y a quelque chose d'incroyable là dedans du coup il y a la mise en scène il y a l'arrivée du colosse tu vois c'est vraiment à chaque fois tu peux découper chaque séquence en petits moments très particuliers et bien sûr il y a la musique qui va rajouter parce que comme t'as jamais de musique l'idée d'avoir pas de musique quand tu explores et en mettre quand tu fais un combat ça va de suite donner une tonalité unique à chacun des combats et te mettre vraiment dans un mood de là tu es en train de faire le truc important du jeu donc il faut que tu restes concentré et ça ça marche vraiment très très bien et il n'y a pas tant de jeux qui ont repris cette idée là plus tard alors évidemment je vais reparler de Dark Souls parce que on le redira mais Miyazaki il a toujours dit que c'était grâce à Ico qui s'était mis à faire du jeu vidéo mais le fait qu'il n'y ait pas de musique dans les Souls quand tu explores et qu'il n'y en ait que pendant les boss je pense qu'on peut très clairement dire que ça vient de Shadow of the Colossus et tu parlais de la mécanique où on s'accroche ça c'est un truc qui est hérité de Ico a priori où tu avais aussi le bouton pour tenir la main de Yorda et ce qui est cool aussi dans Shadow of the Colossus c'est que cette mécanique accroche elle va très bien avec la fourrure en fait qu'ils ont mis sur sur les Colossus c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup travaillé t'avais l'épisode de Post Process qui analysait ça un petit peu en détail et à l'époque le rendu était quand même vraiment impressionnant où ils arrivaient à donner l'illusion en fait de la densité en fonçant un petit peu la base et en superposant différentes textures différentes couches de fourrure celle du dessus pouvait être un petit peu plus claire donc t'avais l'impression que tu pouvais vraiment tu sentais la fourrure tu vois foncée au fond et claire en haut et je suis sûr je pense que tu demandes à des gens qui n'ont pas rejoué aux versions récentes et juste tu leur demandes leur souvenir il y a moyen qu'ils imaginent la fourrure en train de bouger quelque chose comme ça alors que évidemment tu regardes les images c'est complètement statique il n'y a pas un pet qui bouge et on voit que dans ça a été beaucoup bossé aussi sur la version PS4 parce que là la fourrure elle est vraiment elle est vraiment dynamique elle bouge avec le vent elle bouge en fonction des mouvements qu'il fait et c'est vraiment quelque chose c'est le principe de la fourrure en fait quand tu vois la fourrure tu sais direct que tu peux t'y accrocher et le jeu n'a pas besoin de t'expliquer plus que ça c'est encore quelque chose de digétique où tu vois la fourrure tu sais que tu peux t'y accrocher et c'est complètement cohérent ouais c'est exactement ce que j'allais dire effectivement parce que t'as les colosses comme tu le disais ils sont vraiment designés avec un mélange de pierres en fait qui vont être ces espèces de balcons ces morceaux de bâtiments presque on dirait puisque c'est oui c'est un peu des bâtiments vivants tu vois dans l'explication du jeu c'est une partie de l'âme de Dormin qui s'est mélangée un peu avec l'environnement et qui a donné naissance à ces créatures donc ils ont des espèces de traces de civilisation sur eux-mêmes et ouais comme tu le dis je trouve que c'est vraiment il y a une vraie intelligence en fait dans le design de ces espèces de géants parce que t'as ce côté fourrure bâtiment qui te permet vraiment à toi en tant que joueur d'être vraiment dans la lisibilité et de te dire ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans qu'il y ait besoin sans que le jeu n'ait besoin de te donner d'indices ou de choses comme ça même si je crois que quand tu galères un petit peu il y a la voix de Dormin qui t'aide un petit peu et même quand tu galères pas hyper longtemps non plus mais ouais t'as Dormin qui te donne des petits indices quand même mais disons que c'est très j'arrive pas à trouver mon mot mais c'est très minimaliste dans la façon de t'indiquer ce que tu dois faire enfin dans beaucoup de jeux tu vas avoir je sais pas un gros point rouge qui anime ou je sais pas tu vas avoir beaucoup plus de je sais pas dans The Last of Us ils mettent du jaune pour vraiment te guider tout le temps là c'est vraiment juste les poils et ça arrive à vraiment être très cohérent ce qui fait que tu n'as pas l'impression d'être face à une espèce de boss jeu vidéo mais vraiment une créature en fait qui existe et qui a une cohérence par rapport à son environnement et en plus elle est fonctionnelle par rapport à ce que tu dois faire et c'est là que c'est particulièrement impressionnant comme travail parce que comme tu le dis on n'a pas d'autres explications en fait les monstres sont soit constitués de pierres soit constitués de fourrure et donc du coup toi tu n'as pas vraiment de complexité à comprendre ce que tu dois faire et le premier ennemi si vous vous souvenez bien en fait tu comprends que tu dois lui grimper sur la tête parce que justement le faisceau de l'épée pointe sur sa tête et pas une autre partie de son corps et dès que tu sors après ton épée tu peux voir ces énormes runes bleues apparaître et tu te dis bon si il y a un aussi gros truc je dois pouvoir y aller et aller donner des coups d'épée dedans mais il n'y a pas un moment où c'est genre un tuto qui te dit appuie sur le bouton pour t'accrocher etc tu comprends très rapidement que tu dois sauter et naturellement tu vas te dire bon bah il faut que j'aille sur la tête qu'est-ce que je peux faire tu regardes autour de toi tu vois juste de la montagne bon bah je ne vais pas escalader je vais me faire tuer bah je vais grimper sur lui et tu le comprends de manière si naturelle qu'en fait on ne s'est pas rendu compte qu'ils nous ont expliqué quelque chose avec aucun mot et simplement un peu de visuel et surtout à l'époque avec la version Play 2 quand tu te remets dans le contexte que tu regardes ça aujourd'hui c'est vrai que les indications à te donner à l'écran étaient tellement minimales parce qu'il y avait du flou il y avait pas mal de choses tu n'avais pas tu avais juste voilà l'écran qui faisait bien apparaître le colosse et c'est tout quoi ouais et puis même sur les autres tu vois par exemple Phalanx bah tu vois ces espèces de grosses poches en fait il faut tirer je crois avec l'arc pour lui vider toutes ses poches pour qu'il puisse tomber un peu au sol que tu puisses commencer à grimper dessus mais en fait c'est cool parce que finalement le puzzle est dans l'analyse de la bestiole dans son anatomie en fait et ça je trouve ça je trouve ça super intelligent parce que t'as vraiment l'impression de bah pas d'être ce prédateur c'est ce que tu deviens un petit peu au fur et à mesure du jeu mais d'être celui qui observe qui essaie de s'adapter un petit peu et de se dire ok comment il se déplace qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que moi avec mes petites armes que j'ai qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'atteindre quoi et c'est pareil avec le je crois que c'est le troisième celui qui a la grosse épée là qui tape au sol et faut que tu grimpes justement pour l'épée sur l'épée pour l'atteindre mais en fait tu peux pas tout de suite passer il faut qu'il tape plusieurs fois pour casser une partie de son bras sur la plateforme en métal je crois et il faut qu'il tape plusieurs fois et après tu vas pouvoir passer grimper sur sa fourrure et c'est vrai que je trouve c'est vraiment fort parce que c'est rare les jeux qui arrivent à tout te transmettre comme ça simplement par l'animation par l'esthétique moi ça me fait penser un peu à Inside tu vois je sais que tu vois c'est quelqu'un Art Jensen donc le créateur d'Inside et de Limbo pour lui Ico c'est vraiment une de ses références et pour moi dans cette réussite à animer les choses à les esthétiser pour que tu comprennes ce que tu vas faire avec et que ça soit naturel et toujours cohérent dans l'univers je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent et Inside fait partie de cela et pour moi c'est hérité un peu de ces jeux là et du coup comme on parle d'animation c'est que non seulement il y a tout ce côté design comme on disait avec les boss qui vont nous initier à certaines mécaniques ou qui vont nous faire comprendre par quels endroits on va faire nos actions le jeu aussi va nous faire passer vraiment un message ou en tout cas des émotions par plein d'autres choses notamment je disais l'animation tu vois les Colosses on ne connait pas vraiment en tant que ça leur nature ou même leur essence est-ce que c'est des animaux est-ce qu'ils sont un petit peu divins est-ce qu'ils ont été fabriqués par des hommes on ne sait pas vraiment mais au fur et à mesure on commence vraiment à questionner nos actes en fait à se demander ce que sont vraiment ces choses qu'on est en train de tuer depuis le début et ça donc ça passe donc les animations le boss dont tu parlais celui avec l'épée qui frappe sur le sol déjà son visage il est un petit peu enfantin et tu as des trucs très humains ou au moins animaux où quand tu vas monter sur leur tête ils secouent la tête c'est quelque chose qui est très tu as un petit lien qui se crée une petite empathie ou sinon le tout premier boss il va passer devant toi sans te remarquer et du coup en fait tu assises vraiment un peu à une scène de son quotidien de son intimité et tu te rends bien compte que c'est toi qui arrive dans cette intimité dans ce quotidien il était en train de marcher ils t'a pas remarqué ils s'en foutaient de toi et c'est toi qui vas arriver pour lui défoncer lui défoncer la tête c'est vraiment un changement de rapport par rapport à ce qu'on c'est un changement de rapport par rapport par rapport à ce qu'on connait d'habitude dans le jeu vidéo vraiment le boss c'est le rempart c'est le truc qui nous veut du mal qui nous empêche d'accomplir notre truc c'est un peu vrai aussi dans Shadow of the Colossus mais par contre c'est nous qui allons vraiment les perturber et je pense que c'est moi j'ai compris ça avec Phalanx en fait où lui vraiment il ne t'attaque pas c'est à dire que c'est le seul boss enfin je crois que c'est un des seuls Colossus qui ne peut pas te faire de dégâts si ce n'est des dégâts de chute quand tu tombes quoi il est vraiment il n'a aucune hostilité envers toi et tu sais c'est un espèce de dragon un peu japonais c'est vraiment un serpent aérien comme ça et il y a quelque chose vraiment majestueux dans la vie de cette créature et toi tout ce que tu vas faire pour le mettre à terre et tu vas le taper tu sais il vraiment s'écrase voilà c'est ça tu l'écrases au sol la dernière fois il chute vraiment comme un Boeing qui va se crasher et ouais là tu te rends compte vraiment que t'es en train de perturber quelque chose tu vois que t'es en train de casser une vie qui voilà qui était plus ou moins paisible quoi et du coup tu te dis mais attends les autres est-ce que vraiment ils m'attaquaient ou est-ce que c'est moi qui étais simplement sur leur terre-terre et qui se défendait tu vois ce qui marche très bien c'est que comme on est seul dans cet univers-là et qu'il n'y a que agro et nous-mêmes on n'a pas d'autres êtres humains qui peuvent on peut dédouaner et un petit peu nous déresponsabiliser parce que tu serais dans un Zelda ou quoi que ce soit t'aurais les Gorons qui arriveraient en disant ah oui mais tel machin il déclenche il va nous détruire notre forge ou il va casser notre volcan ou j'en sais rien mais là non il n'y a personne donc en gros toi quand tu commences à te balader tous ces petits moments comme ça de contemplation au bout d'un moment ça devient autre chose ça devient des moments où tu te dis mais c'est tellement beau cet endroit-là c'est toi qui le perturbe ils étaient peinards avant que tu sois là et il n'y avait personne il n'y avait rien il y avait la nature la plus simple possible et toi tu viens foutre le bordel au milieu de ça et vraiment sans même te le donner tu commences à toi de te sentir un peu plus coupable parce que dès la première fois que tu vas tuer un ennemi tu vas avoir cet énorme rayon noir qui va se jeter dans le corps tu vas sentir toute la souffrance du personnage que tu vois bien qu'il est en train de passer un sale quart d'heure après avoir tué un boss donc déjà petit à petit ils vont semer la graine du doute comme on dit et c'est vrai que moi j'avais souvenir de ces moments où tu te baladais dans les décors où tu te dis mais c'est tellement beau ça fait un peu jardin d'Eden il n'y a pas aucune trace de l'humanité il n'y a pas du tout de civilisation il n'y a rien il y a juste des petites fleurs tu vas croiser peut-être un petit animal tu vas peut-être entendre un truc tu te dis et toi tu arrives et tu perturbes cet équilibre-là avec ton épée et tes volontés qui est finalement très égoïste parce que tu vas tuer 16 personnes pour en sauver une seule tu peux commencer à te poser des questions cette personne d'ailleurs à chaque fois que tu bats un colosse tu réapparaît en face de l'hôtel comme si c'était pour te rappeler à chaque fois pourquoi tu faisais ça et en fait les deux constantes c'est un peu ça c'est Mono qui est sur son hôtel et Dormin qui va te donner l'indication où est le prochain donc c'est un peu à chaque fois on te rappelle un petit peu pourquoi tu fais ça la détermination de Wander mais c'est vraiment à toi de te poser des questions parce que Wander lui il n'exprimera rien jusqu'à la fin du jeu c'est à toi de se poser ces questions et donc tu as toutes ces petites choses c'est vraiment à nous de les ressentir et je trouve que finalement ça traduit bien l'intelligence qu'a Oueda et surtout ce qu'il essaie de faire finalement dans son jeu vidéo on parle souvent du design par la soustraction c'est un petit peu ce qui caractérise son jeu vidéo c'est à dire vraiment se concentrer sur quelques mécaniques et vraiment les essentialiser au plus possible il n'y a pas de profondeur dans les mécaniques dans les mécaniques comme tu disais le saut ce n'est pas le saut de Mario où plus tu appuies un petit peu il y en a un petit peu mais on n'en est pas du coup c'est le mauvais exemple dans le saut tu l'as sur l'épée tu ne vas pas avoir des choses comme ça il n'y a pas un système de combat ce n'est pas des jeux à système il n'y a pas du tout cette profondeur dans leur système de jeu et ils se concentrent vraiment sur des choses très uniques pour te faire ressentir ce qu'il a envie de te faire ressentir et c'est ce côté épique comme tu le disais que sert vraiment te faire ressentir l'escalade de ces grands colosses et après la violence de tes actes avec ces coups là sachant qu'en plus la musique évidemment souligne à chaque fois le moment où tu abats le dernier coup avec une musique qui est extrêmement dramatique dans le bouquin Damien il parle de Requiem tu vois c'est vrai que ça sonne un petit peu comme ça à chaque fois comme la musique qui accompagne la mort d'un colosse et en plus de ça c'est le début de cette séquence où tu sais que toi moi des fois je courais parce que je me dis mais je veux pas je veux pas me prendre de ces trucs noirs ça a l'air dégueulasse et après le jeu comme tu disais il revient au l'essence c'est bah oui mais regarde elle elle est toujours sur son truc elle est toujours morte donc tu continues tu vas chercher va continuer la princesse est dans un autre château et donc il y a quand même une réflexion sur non seulement la violence mais finalement la structure classique des jeux vidéo où les ennemis on les tue sans jamais réfléchir à ce qu'ils font et c'est vraiment ça en fait qu'il a essayé de faire je pense dans Shadow of the Colossus Ico et Last Guardian c'est de te faire réfléchir à ce que tu fais et que finalement ces petites choses là de on va dire de pixels de polygones de fourrure et de bâtiment c'est des choses aussi sensibles et c'est quelque chose de tellement rare dans le jeu vidéo de te faire réfléchir sur tes actes parce que d'habitude l'action est toujours récompensée si tu tues quelqu'un c'est bien tu vois ça veut dire t'as gagné que là c'est bien ouais vous avez vaincu c'est exactement ça là t'as une musicrice tu vois le colosse qui tombe qui s'effondre qui meurt tu vois t'es obligé en fait d'assister c'est toujours une cinématique t'as les derniers moments en fait du colosse que toi tu viens d'abattre c'est limite une punition à chaque fois ouais ouais tu le ressens vraiment comme une exécution en fait t'es vraiment un bourreau qui est là pour les exécuter et cette dissociation que tu peux ressentir envers le héros elle va s'approfondir je trouve avec le jeu et c'est vrai qu'il y a je pense qu'on a tous des moments différents où on s'est ressenti ça mais moi voilà je parle souvent de phalanx mais parce que justement comme tu disais t'arrives t'es dans ce magnifique désert et tu vois un dragon qui vole comme ça et qui ne t'a rien fait et toi tu l'emmerdes jusqu'à ce qu'il tombe ensuite tu le tues et il peut rien t'arriver tu veux dire il est jamais comme tu dis il est jamais agressif c'est vraiment un moment qui m'a vraiment fait switcher en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce jeu quoi alors même si on en avait déjà beaucoup parlé de ce que c'était Shadow of the Colossus quand tu le ressens manette en main il se passe un truc particulier qu'on pourrait difficilement exprimer autrement que par du jeu vidéo une façon d'aborder le game design c'est pas forcément de partir des mécaniques et c'est vraiment de se demander qu'est-ce que je veux que les joueurs ressentent au moment où ils jouent et quand tu prends un jeu comme Shadow of the Colossus c'est pas un genre de jeu vidéo où il s'est pas dit je vais faire un platformer ou je vais faire un FPS tu sens que c'est dit avec Wonder je veux qu'il y ait un sentiment peut-être d'errance qui se transmet de mélancolie de tragédie de drame et tout ça en fait c'est quelque chose dans le jeu vidéo c'est pas quelque chose que t'avais vraiment à l'époque et c'est pour ça aussi en partie que les mécaniques sont peut-être un petit peu légères parce que tout est mis au service de cette émotion si la mécanique ne sert pas à l'émotion tu dégages ou tu la simplifies tu vas vraiment à l'essentiel et ouais tu disais au tout début 2006 c'est Gears of War à côté ouais c'est vrai que si on remet le jeu un peu dans son contexte parce que c'est quand même important pour comprendre à quel point le jeu je pense il a marqué et pourquoi il est devenu un classique c'est parce que quand il est sorti déjà le premier indice parce que c'était la question qu'on s'était posé dans la préparation c'est quoi qui détermine qu'un jeu devient un classique pourquoi on continue d'en parler 13 ans plus tard là dans le cas de Shadow of the Colossus il y a un truc qui est très prégnant c'est qu'à l'époque autour de ce jeu là il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à Shadow of the Colossus et même encore aujourd'hui il n'y a pas non plus des tonnes de jeux qui ressemblent à Shadow of the Colossus donc il sort en fin 2005 c'est l'époque où sort la Xbox 360 2006 ça va être l'année d'Oblivion c'est l'année de God of War c'est l'année donc de qu'est-ce qu'il y a d'autre de Assassin's Creed c'est 2007 Assassin's Creed en 2007 Gears of War après on est vraiment le jeu vidéo connaît à cette période un grand changement la Playstation 2 est et reste encore aujourd'hui la console la plus vendue ça y est le jeu vidéo c'est devenu un grand divertissement mondial de masse dans une échelle qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à présent la HD arrive et ça va déterminer en fait avec elle tout un tas de choses parce que les consoles HD pour les comprendre il faut comprendre qu'il y a eu l'arrivée des téléplates donc il y a eu également un changement fondamental dans notre conception de l'espace et du salon il y a eu du coup l'internet au débit qui commençait à se démocratiser enfin bref c'est tout un ensemble de technologies qui étaient en train de transformer le jeu vidéo et le jeu vidéo a complètement changé de face puisque on le sait après cette période là quand la 360 et la PS3 sont sortis les éditeurs japonais ont eu un peu de mal à passer à la HD il y a eu cette fameuse creux de la vague jusqu'à Demon's Souls et mais non mais pendant quelques années les éditeurs japonais étaient un petit peu en retrait et au milieu de tout ça alors que les occidentaux sont en train de vraiment montrer les muscles on voit les prototypes de God of War on voit des types musclés on voit Gears of War est présenté pour la première fois le 3 je pense que tu peux pas mettre deux jeux aussi opposés que Marcus Fenix d'un côté et Wonder de l'autre alors que les deux ils cherchent à sauver leur bien aimé on retrouve toujours évidemment des similitudes mais le traitement de Shadow of the Colossus est tellement différent que ce que j'avais dit dans la préparation c'est que tu avais un énorme tableau rouge et tu avais un point vert au milieu et comme les deux couleurs sont complémentaires tu ne vois que le point vert et Shadow of the Colossus c'était ça c'était une espèce de lumière brillante au milieu de tout le reste et oui et puis même encore aujourd'hui ça reste un jeu qui est assez unique finalement ce qui a changé depuis la sortie de Shadow of the Colossus pour moi dans le paysage vraiment vidéoludique c'est l'expression consacrée de Hugo c'est la tienne c'est l'arrivée des jeux indépendants finalement qu'on a pu à travers lesquels on a pu retrouver des émotions similaires ou en tout cas des intentions qui étaient beaucoup plus marquées comme ça mais voilà en 2006 ça n'existait pas en tout cas pas comme on le connait aujourd'hui et puis surtout le triple A comme tu le dis montre les muscles je pense que c'est vraiment la meilleure expression pour le qualifier parce que c'est le début des gros open world c'est le début de ces jeux qui ont des scopes c'est à dire vraiment une amplitude vraiment dans le projet qui sont gigantesques ça va être Red Dead Redemption ça va être des gros gros titres comme ça tu vois Modern Warfare Call of Duty 4 il n'est pas loin d'arriver c'est ça je veux dire à l'époque les gros jeux que tout le monde jouait c'était Warcraft CS éventuellement Dota pour les gens qui connaissaient mais voilà ça se limitait à ça alors qu'après il y a eu les FPS grand spectacle qui sont arrivés les Assassin's Creed vraiment l'écrasement des open world qui était devenu la nouvelle norme et tout le monde en faisait non-stop enfin le jeu vidéo à partir de 2006 il a complètement changé de tronche jusqu'à 2009-2010 où les jeux indépendants commencent à arriver et on va avoir du Braid on va avoir du Fez on va avoir des jeux du Super Meat Boy du Limbo c'est relatif ça reste dans la sphère de l'Indé c'est pas du tout la sphère qu'on connait les Call of combien de millions ils en sont même à le reboot ils sont en train de se mordre la queue pour recommencer leur série mais même dans les AAA il a fallu pas mal de temps avant qu'on ait des jeux qui commencent à chercher ça et c'est probablement arrivé du côté de Sony parce que du coup il y a eu des jeux comme The Last of Us dont on a déjà parlé etc. un des jeux qui me paraît quand même beaucoup tapé dans Shadow of the Colossus c'est Zelda Breath of the Wild puisque forcément on va retrouver ces étendues un peu vides etc. il y a certains petits aspects qui peuvent rappeler mais sinon il n'a pas donné naissance à un genre comme certains autres classiques on avait parlé on avait fait une vidéo sur Game Next Door je vous recommande cette chaîne YouTube incroyable ces gens sont merveilleux et non mais je faisais le comparatif avec il y avait Resident Evil 4 et tu dis à côté Resident Evil 4 c'est un jeu qui a donné naissance vraiment au TPS enfin vraiment tout ce qu'on connait aujourd'hui c'est Dead Space c'est Gears of War c'est tous des jeux qui lui doivent quelque chose et qui ont fait le visage de ce qu'était la génération PS3 360 en tout cas en partie alors que Shadow of the Colossus de son côté il est resté unique très longtemps en fait et même aujourd'hui moi je quand tu regardes ce jeu là tu n'arrives pas vraiment à trouver vraiment des équivalents à quel jeu nous donne des espèces de gigantesques montagnes à escalader qui sont plus ou moins des puzzles alors ouais dans Breath of the Wild effectivement je vois une référence j'ai eu un moment un peu Shadow of the Colossus dedans on ne va pas en parler parce qu'on ne va pas spoiler Zedalance en fait à chaque fois qu'on envisageait dans un trailer un truc qui ressemblait de près ou de loin à Shadow of the Colossus tout le monde se jetait dessus mais en vrai il n'y en a pas eu tant que ça tu vois il y avait dans Castlevania Lord of Shadow il y a un ennemi il y a un ennemi sur lequel tu dois grimper et qui est effectivement un ennemi gigantesque qui était présenté dès le trailer et là bon la référence elle est évidente il y a eu le fameux jeu Pray of the God avec Coucou Bethesda qui a dû changer de nom en cours de route qui était parti dans ce délire là il y avait un jeu qui s'appelait Vain un peu de God of War à une nouvelle façon de faire parce qu'en fait contrairement à d'autres classiques tu vois moi je sais que parmi les grands classiques je suis souvent Diablo parce que moi forcément j'écris un bouquin dessus mais ça il y a tellement de mécaniques et de systèmes de Diablo qu'on retrouve dans tous les jeux vidéo peu importe que ça soit des hack and slash ou pas qu'il a donné naissance à une logique tu vois une philosophie de mécanique et de systèmes alors que Shadow of the Colossus il avait une approche qui était uniquement artistique comme le disait Max il cherchait à nous faire ressentir des choses et donc tu peux difficilement donner naissance à un genre à partir de ça on n'allait pas s'imaginer que du jour au lendemain il y allait y avoir tout un tas de jeux où on allait tuer des colosses et à la fin on allait être triste en ayant tué les colosses ça ne marchait pas ça n'aurait pas pu fonctionner c'est un genre assez limité Shadow of the Colossus Modern Warfare épisode 28 tu tues un nouveau cette fois-ci on tue des mécas voilà c'est vrai que comme vous le disiez l'industrie elle était beaucoup en fait c'est un tournant qui était principalement permis par la technologie donc c'est le photoréalisme et l'open world donc la gestion un petit peu de tout ce qui peut peupler ces mondes et en termes d'émotions il n'y a pas eu de changement en fait côté occidental autant que ça c'était juste c'était toujours rajouter une pierre en fait aux édifices de choses qui avaient déjà été prototypées tu vois les FPS à grand spectacle ils ont une généalogie directe moi je pense que la PS3 360 c'est l'aboutissement de ce que les occidentaux ont toujours voulu faire finalement c'est la fidélité graphique c'est tout ce qu'ils ont travaillé à essayer de produire dans le jeu vidéo et voilà on a vu l'aboutissement c'est un jeu vidéo qui est toujours un petit peu dans cette espèce de crise d'adolescence par rapport au cinéma tu vois de toujours se sentir un peu inférieur au cinéma et c'est vrai que c'est toute cette période là où on parlait effectivement des graphismes tout le temps en permanence on parlait que des graphismes avec un Z d'ailleurs c'est bientôt le 3 les graphismes ça va être important non mais du coup on parlait beaucoup de ça et on avait beaucoup des gens qui étaient effectivement un peu complexés par rapport au cinéma et qui voulaient du coup faire du grand spectacle et qui disaient le divertissement de masse divertissement de masse pardon c'est effectivement du grand spectacle de l'émotion simple l'amour la vengeance la colère les trucs simples tu vois les trucs basiques mais pas de subtilité on y va c'est Gears of War c'est Call of c'est Battlefield enfin bref tous les jeux qu'on pouvait avoir à cette époque là et du coup c'est vrai que les japonais ils ont été pris de court par les changements technologiques et ça nous a rappelé peut-être plus qu'à aucun autre moment du jeu vidéo que le jeu vidéo en tant que tel est intimement lié à l'évolution technologique et ce qui explique je pense pourquoi un truc comme Shadow of the Colossus c'est pertinent de continuer à le faire évoluer avec son temps parce que ce qu'il dit en termes de propos n'est pas lié avec de la technologie tu vois ça reste pertinent à tout moment tu vois c'est comme une fable c'est un peu une espèce d'histoire on parlait de tragédie grecque on pourrait parler d'Orphée on pourrait parler de tous ces mythes grecs où on va aller se sacrifier pour rentrer dans les enfers et sauver sa bien-aimée mais ça c'est des choses qui sont un petit peu intemporelles par contre lui donner à chaque fois un petit coup de peinture pour que les nouvelles personnes de nouvelles personnes puissent le découvrir ça paraît en fait très pertinent et du coup je ne serais même pas surpris qu'il y ait d'autres remakes de Shadow of the Colossus plus tard en fait que ça continue ça continue de se rendre donc de toute façon ne serait-ce que d'un point de vue cynique il n'y a pas de raison d'arrêter non non clairement et puis bon on peut peut-être en parler quand même il faut quand même être un petit peu honnête c'est vrai que l'ergonomie du jeu déjà à l'époque de la PS2 elle avait fait un petit peu grincer des dents on va dire parce que il y a disons que c'est un jeu qui brille par son authenticité pardon sa simplicité mais par contre c'est un jeu qui contrairement à ce que font les occidentaux qui font des jeux au contraire qui sont très ergonomiques qui justement vont beaucoup travailler vont faire beaucoup de playtest pour vraiment que tu sentes bien les choses là Shadow of the Colossus et ce sera encore vrai d'ailleurs pour The Last Guardian on est sur une ergonomie qui est un petit peu datée toi Maxime t'as pu jouer du coup là vraiment en 2019 à ce remake et même là t'as pu sentir quand même quelques petits coups en arrière l'Expert Alliance c'est terrible parce qu'on peut rentrer dans ce débat là mais tu vois c'est un classique je pense qu'on peut le dire Shadow of the Colossus c'est vraiment un classique et c'est un jeu surtout dont on a toujours parlé j'ai eu l'impression c'est à dire que depuis qu'il est sorti même à la génération PS3 360 même encore celle-ci c'est un nom qui est resté et les gens en ont parlé les gens ont raconté ce que c'était Shadow of the Colossus mais quand tu le découvres aujourd'hui c'est ce que tu dis Max quoi c'est tu connais le jeu et la seule chose que tu peux en découvrir c'est un petit peu le ressenti manette en main c'est ça il y a deux trucs à dire le premier c'est vraiment entre guillemets le problème en fait des classiques c'est que les classiques ils inspirent beaucoup d'autres jeux ou alors ils ont beaucoup fait parler d'eux ils ont animé beaucoup de discussions et on les connait déjà en fait même sans les avoir lus ou vus ou auquel on a joué et du coup Shadow of the Colossus moi je connaissais ce discours du c'est peut-être nous le méchant en fait on fait des choses mal en tuant les Colosses qui sont peut-être des gens gentils ce sentiment d'errer un petit peu à travers le monde et même les designs du coup des Colosses qui sont aussi censés être des vraies surprises certains Colosses qui volent tu vois tout ça je le connaissais déjà parce que je suis pas non plus ultra représentatif tu vois je me renseigne beaucoup sur le jeu vidéo ou des jeux qui sont sortis donc je connais encore plus tu vois quand même que la moyenne faut le dire et du coup comme tu le disais ouais j'ai pas été surpris par beaucoup de choses où j'avais déjà digéré en fait ce discours sur rapport à la violence et du coup j'ai découvert les contrôles ou la caméra comme Xer le disait le jeu vidéo c'est intimement lié à la technologie ça en devient un atout et un défaut ça fait partie du truc la caméra elle sert parfois Shadows of Cossus ou quand tu vas courir sur les plaines la caméra elle recule un petit peu pour te rendre ça pour te laisser la place au paysage en fait et aussi peut-être jouer sur les échelles c'est ça soutenir un peu ce sentiment d'immensité par rapport à toi mais la caméra aussi clairement c'est le 17ème colosse du jeu il y a des moments où les colosses ils vont passer un bras devant toi quand t'es accroché à eux et là elle s'emballe elle sent qu'il y a elle sent le contact physique du truc en fait t'as l'impression que derrière la caméra dès qu'il y a quelque chose qui est à 5 mètres à peu près derrière la caméra elle se repositionne un petit peu au-dessus de toi donc c'est pratique quand t'es dos au mur du coup tu te vois un petit peu de haut mais si t'es dans ce cas là avec le colosse il est au-dessus ou sur les côtés ou que t'étais accroché à de la fourrure et que c'est à cause d'un bras qui passe que la caméra se met à bouger c'est très compliqué il y a plein de moments où l'action en fait elle est pas du tout lisible et ça c'est quelque chose qu'ils ont gardé en fait sans compter après l'ergonomie je vais pas non plus faire toute la liste comme s'il y avait 20 trucs mais un autre truc qui m'a dérangé qui me semble daté j'ai pas d'autre exemple en tête mais je suis sûr d'avoir déjà joué à des jeux qui faisaient ça c'est la question du référentiel de saut pour la faire simple je vais prendre un exemple imaginez vous avez en fait deux rebords de plateforme qui sont face à face il y en a une qui est vous en tant que joueur à votre droite et à votre gauche et par rapport à Wander en fait il va être accroché à l'une ce qui veut dire qu'il a l'autre dans son dos et du coup en tant que joueur si tu veux sauter de droite à gauche tu veux mettre le joystick vers la gauche tu vas dire saute à gauche sauf que ici le jeu c'est pas comme ça que ça marche c'est par rapport à Wander c'est dans son dos c'est dans son dos tu vas mettre le joystick vers toi pour qu'il aille à ta gauche mais il faut se mettre à sa place et se dire c'est derrière par rapport à lui et c'est un peu source de confusion quand en plus t'as des mains t'es accroché à une main colosse qui bouge il faut que tu te signifie en fait la direction dans laquelle tu dois sauter avec la caméra qui déconne l'input de saut qui est pas toujours le même enfin bref disons que ça crée un problème d'ergonomie en fait de facilité et de parfois tu vas être frustré par des choses qui ne devraient pas être frustrantes en fait et je pense que ça peut être problématique dans les jeux un peu de plateforme 3D comme ça un peu à l'ancienne moi je me souviens que par exemple le premier Prince of Persia qui était sorti sur Playstation 2 donc Sands of Time je crois que t'avais aussi des sauts un peu comme ça et je sais pas si c'était la même chose donc je vais pas me lancer dans les trucs mais j'ai souvenir aussi de cette frustration de me demander est-ce que je vais en arrière est-ce que je vais à gauche ça a toujours été compliqué en fait quand t'es suspendu à un truc ils avaient mis en place le bouton pour regarder derrière soi et ça ça a aidé pas mal mais c'est vrai que ça a toujours été compliqué alors des fois ils mettaient juste une touche pour sauter d'un truc à l'autre mais forcément et là en plus ce qui peut être vraiment fascinant avec Shadow of the Colossus c'est que quand ils font leur travail de restauration ils doivent aussi mettre le ils doivent définir des limites en se disant qu'est-ce qu'on change parce que effectivement depuis 2006 la plateforme en 3D et la gestion de la caméra a priori on a fait des efforts on a fait quelques gros progrès là-dessus et donc est-ce qu'on change ou pas les contrôles du jeu alors ils ont fait des micro changements qui sont à peine perceptibles et pour essayer de rendre en fait l'expérience authentique et ça c'est vraiment je trouve très intéressant dans leur approche parce que souvent quand il y a des reboots ou des remakes comme ça typiquement le jeu dont on prenait en exemple dans la préparation c'était Ratchet & Clank qui avait re-eu en 2016 un reboot complet du premier épisode avec des graphismes digne du film d'animation mais aussi des contrôles et un gameplay qui avait été revu et le jeu était beaucoup plus souple tu sentais qu'il avait été amené dans l'époque moderne en termes de contrôle mais comme Shadow of the Colossus la difficulté ou les contrôles pouvaient être une partie de l'expérience et que ça du coup c'est difficile à déterminer dans quelle mesure c'était intentionnel ou pas de la part de Fumita Ueda et de son équipe la Team Ico il s'appelle d'ailleurs je pense qu'ils ont préféré jouer sécurité la sécurité en se disant on va le conserver ces contrôles là ça va être un petit peu contre-intuitif ça va surtout être complètement anachronique par rapport à ce qu'on connait en 2019 2018 mais ça fonctionne malgré tout après c'est vrai que bon ayant connu le jeu à l'époque j'ai pas ressenti ça mais je peux comprendre que quand tu découvres totalement ça doit être un peu choquant ils ont fait quand même un vrai parti pris parce qu'ils ont changé certains contrôles il y a par exemple avant sur PS2 pour faire une roulade il fallait appuyer sur deux boutons c'est genre R1 et peut-être triangle et tout comme ça là c'est juste rond tu vois ils ont modernisé certains aspects du jeu ou en termes d'ergonomie ils ont dit ils ont rajouté beaucoup de plateformes en fait sur certains bâtiments ils ont quand même roulade faut pas déconner on va la mettre sur rond le bouton de saut aussi c'était triangle à l'époque et là ils ont mis croix parce que je crois que c'est plus proche de ton pouce en fait ton pouce il est déjà dessus c'est un des boutons que tu utilises le plus n'est pas Nintendo et du coup ils changent un peu mais ils ont modernisé des petites choses mais c'est vrai qu'à côté de ça toute l'idée de la caméra et du référentiel de saut ça ils l'ont gardé peut-être parce que comme vous le disiez ça respecte une philosophie de l'époque mais ça du coup ça serait intéressant et moi j'aimerais bien en fait que le studio Bluepoint vraiment il diffuse une espèce de post-mortem de leur travail de restauration parce que comme on est toujours si tu veux moi je réfléchis à un autre truc c'est qu'on est toujours en train de chercher à savoir ce que c'est un jeu vidéo alors actuel personne n'est capable de vous dire un jeu vidéo c'est ça il n'y a pas de définition claire et nette qui existe et donc quand je me dis qu'on a comme ça des travaux de restauration qui se demandent dans quelle mesure la complexité d'un contrôle va jouer sur l'expérience je pense qu'on commence à avoir des indices tu vois je me dis qu'il y a quand même des petites hypothèses il y a des choses à essayer de creuser là dedans et je serais vraiment très curieux d'une de savoir sur quoi ils boss Bluepoint aujourd'hui mais qu'ils aillent au bout tu vois j'aurais adoré que comme pour God of War il y ait des documentaires très longs du birth of Shadow of the Colossus remake PS4 tu vois j'en sais rien ça aurait été je pense fascinant parce qu'ils ont fait un travail qui est presque unique dans l'histoire du jeu vidéo mais ils ont quand même fait une petite vidéo alors évidemment c'est pas un truc très long qui rentre dans tous les détails mais si vous voulez un petit peu vous renseigner dessus dans la série de vidéos Audiologues de GameSpot il y a le Technical Director je crois de Bluepoint qui explique un petit peu bah toutes ces démarches là ce qu'on disait sur le fait qu'ils échangaient les boutons rajoutaient des rebords tu vois avec leur intention c'était de refaire le jeu un petit peu comme ils s'en souvenaient ils expliquent un petit peu tout ça ça reste quand même beaucoup des exemples en fait il y a à dire bah là on a fait ça là on a changé ceci cela mais un autre truc qu'on peut remarquer quand même ça ils en parlent pas forcément il y a quand même une grosse différence je trouve en tout cas quand j'enlève les images des versions PS2, PS3 et PS4 dans la lumière et quand même parfois à certains endroits vraiment la palette de couleurs tu vois il y a des différences tu vois vraiment parfois le désert je sais plus si c'est la version PS2 et PS3 parce que les deux aussi ont des petites différences plus ou moins subtiles t'as une des deux versions le désert il est beaucoup plus orange et la version PS4 bah il est beaucoup plus jaune en fait il tire beaucoup plus vers le jaune et un des trucs qui est marqué qui apparemment a fait un petit peu l'identité du studio de la Team Ico lors de Ico et de Shadow of the Cossus c'était l'utilisation du Bloom donc de la lumière hyper saturée en fait et qui vient vraiment parfois brouiller certaines textures du jeu t'as la scène notamment où Wander il va mettre Mono sur l'hôtel t'as de la lumière qui vient du dehors et qui bouffe les colonnes en fait vraiment de lumière et sur la version PS4 la lumière est très réaliste c'est vraiment des petits rayons de soleil les colonnes tu les vois complètement donc il y a quand même tu vois une vraie différence sans dire que ce soit moins bien ou meilleur c'est peut-être là aussi que si tu as eu l'expression remake je sais pas ça après c'est une discussion qu'on vous laissera vous sur le Discord mais par contre ce qui est rigolo c'est de se dire qu'effectivement quand on est comme ça dans un travail de restauration d'une oeuvre qui en fait n'existe que parce qu'il y a des contraintes technologiques à une époque la faire passer à quelque chose de plus moderne ça soulève tellement de questions parce que c'est vrai qu'ils ont dû se dire mais pourquoi on va laisser des choses est-ce qu'on va laisser un gros brouillard est-ce qu'on va laisser comme ça le champ de vision qui va pas aller au-delà de 20 ou 30 mètres parce qu'à l'époque ils pouvaient pas le faire nous aujourd'hui on peut le faire mais justement il faut se remettre dans la peau des artistes de l'époque qui utilisaient ces contraintes pour justement essayer d'exprimer quelque chose et c'est là où le travail de restauration il peut trouver ses limites parce qu'il faut voir dans quelle mesure tu peux soit coller aux intentions où il y a posé toi-même tes propres intentions parce que forcément il y a une décision il y a forcément une prise de décision ils peuvent pas faire la fidélité c'est pas possible quand il y a une adaptation ça peut penser à ça et dans Tile 2 avec le brouillard typiquement c'était une problématique technique ce brouillard et qui a fait quand même l'identité du jeu aujourd'hui si on refaisait ce jeu là si on faisait vraiment un remake le brouillard on le travaillerait pas du tout il faudrait le faire de manière volumétrique beaucoup plus naturelle mais pour redonner la même chose ça serait très compliqué où c'est comme ce qu'ils ont fait avec R.E.2 Remake finalement où ils ont choisi pour en fait avant t'avais les plans fixes des caméras c'est ça qui te donnait un petit peu cette ambiance confinée là dans le R.E.2 Remake il se sert en fait de la lampe torche pour vraiment limiter ton champ de vision et continuer à créer la peur malgré le fait que tu aies le contrôle sur la caméra tu vois donc effectivement il y a cette transposition c'est un travail qui est vraiment intéressant de retranscrire quelque chose avec les outils actuels et ça pose vraiment la question de la différence entre une intention et une oeuvre parce qu'on pourrait dire que tu vois l'intention de Ueda c'était de faire ressentir telle émotion mais l'oeuvre c'est le résultat de ses intentions avec les contraintes de l'époque donc les textures étaient floues le bloom était peut-être un petit peu utilisé en cache misère et peut-être que aujourd'hui tu vois si Ueda pouvait refaire Shadow of the Colossus ou le faisait en 2019 les textures ne seraient pas floues mais quoi qu'il en soit le Shadow of the Colossus de 2006 il a des textures floues et l'oeuvre a des textures floues point barre tu vois ça le Shadow of the Colossus de l'époque ça c'est pas discutable et en fait dans certaines personnes qui y ont joué elles peuvent apprécier en fait ces textures floues se dire le jeu il est comme ça moi le flou de ces textures ça me stimule l'imaginaire en tout cas du coup j'ai l'impression de m'en souvenir vraiment en détail alors que concrètement pas du tout alors que la version PS4 il y a des détails tu pourras jamais t'en souvenir en fait précisément parce qu'il y a des détails incroyables les mecs ils ont retapé un petit peu l'architecture ils t'ont rapporté des détails sur les postes enfin la première fois que t'arrives dans la forêt dans la version PS4 t'es quand même sur le cul parce que ça envoie du pâté et je pourrais comprendre tu vois sans forcément dire voilà cette personne a raison ou tort il n'y a pas de façon de tort ou de raison mais une personne qui va dire bah moi je déteste la version PS4 parce que pour moi Shadow of the Colossus c'est du flou c'est des textures voilà où je vais pas attarder mon regard dessus où je vais m'attarder plutôt sur le ciel sur le brouillard t'as des gens qui vont citer le grain tu vois comme identité de Shadow of the Colossus où je remattais qui s'approche de toi donc avec les textures qui s'affichent progressivement à mesure qu'ils traversent le brouillard mais ça donne une impression de combat complètement différent que le fait d'avoir un monstre qui est dans du brouillard et quand il marche ça fait de la fumée tu vois même pas ses pieds bah ça donne une impression différente que d'avoir un truc complètement net en fait mais de toute façon cette question là c'est ça qui est rigolo c'est que moi je trouve ça montre en fait que le jeu vidéo est arrivé à une certaine étape de son existence et à une certaine maturité parce que c'est des questionnements qui existent déjà dans la littérature le cinéma ou les autres médiums depuis toujours tu vois il y a eu des restaurations de livres avec des versions modernisées de certains textes j'ai plus d'exemples en tête mais il y a pas mal de textes qui ont été revus au goût du jour pour les moderniser pour des romans ou des fictions un peu des classiques j'imagine Shakespeare ou peut-être même la Bible tout simplement oui alors la Bible évidemment c'est l'exemple mais c'est parce qu'a priori c'est pas le livre que tu lis comme ça chez toi pour ton petit kiff perso mais bon faites ce que vous voulez mais oui il y a des exemples comme ça alors évidemment après dans le cinéma on va penser à Star Wars tel ou d'autres acteurs différents et forcément il y a des gens qui vont me jurer que par la version on va dire même moi pour moi tu vois à l'époque alors petite anecdote pour Star Wars moi tu vois à l'époque on avait Canal et je sais pas si vous vous souvenez Canal Plus avec le vieux décodeur où il y avait un code que tu recevais tous les mois alors ça vous avez pas dû connaître vous deux mais en gros dès qu'il y avait des éclairs ou des effets très particuliers l'écran se brouillait et ça restait sur la VHS tu vois et du coup dans ma tête à chaque fois qu'il donnait des coups de sabre laser ça faisait bzzz bzzz l'écran il devenait tout bizarre et donc dans ma tête Star Wars c'est ça il faut qu'il y ait cette cradoserie ce côté très sale de la VHS sinon ça ne reste pas Star Wars écoute moi en 96 j'ai vu Star Wars encrypté sur Canal Plus et c'est comme ça et pas autrement mais oui non mais c'était pas encrypté mais tu vois du coup le moment où tu vas recevoir l'oeuvre va forcément influencer sur ton expérience et ça c'est très intéressant parce que forcément si toi t'as joué au jeu de 2006 rejoué au jeu d'aujourd'hui ça va mettre en opposition tes souvenirs les fantasmes que t'as du jeu et la réalité de ce que tu vois sur ton écran et je peux tout à fait comprendre que ça peut choquer oui ou t'as des gens qui vont évoquer les vinyles en disant ils aiment bien ce petit crépitement de fond et d'autres pas du tout après c'est la question aussi de à qui appartient l'oeuvre tu vois est-ce qu'elle appartient au public et la façon dont il la reçoit ou est-ce qu'elle appartient à l'auteur et ses intentions il en fait ce qu'il veut George Lucas il a clairement sa réponse ou il enlève les anciennes versions de Star Wars pour mettre les nouvelles à lui tu vois donc lui c'est Star Wars c'est ça et point barre mais c'est tout à fait légitime de se dire bah non moi je préfère cette version celle-là mais il n'y a pas de réponse non non il n'y a jamais de réponse en fait c'est à nous qui choisissons le format et le contexte rien n'est vrai tout est permis mais exactement merci Ubisoft et non mais c'est vraiment ça qui joue finalement c'est toi le moment où tu vas faire le jeu et l'impact va finalement déterminer ton expérience et ça c'est quelque chose de très important parce que c'est des trucs qu'on aborde finalement assez peu dans le jeu vidéo moi j'en parle des fois parce que j'aimais bien mettre en avant le contexte dans lequel on va tester un jeu quand c'est ton métier c'est très important et ce contexte-là si tu reçois le jeu en 2006 à l'époque bah moi dans ma tête le jeu il ressemblait à ce qu'il ressemblait sur Play 4 parce que c'était la pointe de la technologie dans le contexte donc forcément il y a comme ça des espèces de dissociations très étranges mais bon voilà je pourrais parler pendant des heures de tout ça mais non mais pour terminer on peut dire que c'est vrai qu'à l'époque Shadow of the Colossus qui vraiment tapait dans les réserves de la Playstation 2 pour vraiment exister et apparemment il y avait des soucis de framerate et compagnie mais bon voilà c'était quand même un jeu qui devait être impressionnant je pense visuellement comparé aux autres jeux par contre sa suite puisque c'est le premier jeu le plus vieux dont on en parle on a déjà une suite spirituelle en tout cas qui est The Last Guardian lui il est arrivé à un moment totalement différent c'est à dire que déjà c'était un jeu qui est alors vous y avez joué vous à The Last Guardian non non moi j'ai fait j'ai joué une heure après j'ai eu envie de vomir et après j'ai arrêté moi j'ai fait la moitié déjà un témoignage c'est pas lié à la qualité du jeu c'est que le jeu on en parlera c'est un jeu qui est arrivé tout cassé sur une Play 4 classique il tourne très mal il y a une gestion de l'inertie dans la caméra qui me donne la nausée donc j'ai pas pu jouer au jeu j'ai presque acheté une PS4 Pro juste pour y rejouer mais j'ai jamais eu le temps et ouais du coup un jeu qui n'est pas du tout arrivé à la même époque et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je sais pas si on peut vraiment déjà il n'a plus du tout cette, pas cette avance mais il n'est plus du tout dans une espèce de pic technologique puisque le jeu devait être fait sur PS3 et vraiment sur PS4 il est un peu à la ramasse même si ça reste joli clairement il y a une esthétique qui est particulière et Ueda arrive toujours à faire des choses avec la lumière et qui font qu'il y a quand même une vraie identité visuelle dans ces jeux et puis surtout c'est ce qu'on disait pendant la préparation c'est de se dire bah depuis il y a eu ce que je disais le jeu vidéo indépendant et le jeu vidéo il a pris d'autres formes il y a des jeux beaucoup plus je ne sais pas je pense à Firewatch des trucs comme ça qui ont essayé vraiment de proposer des choses différentes et de jouer sur des émotions ne pas se concentrer sur un game design qui est juste dans la récompense et dans la boucle de gameplay des trucs comme ça et dans la violence aussi comme une solution de progression oui il y a Journey je pense qu'on peut voilà ça c'est le grand classique de toute façon les deux ils sont très liés forcément mais tu peux parler de Paper's Please enfin tu peux parler de tout un tas de jeux qui t'ont fait réfléchir ce qui fait Queda en fait quand il est arrivé il était tout seul et quand il est revenu avec The Last Guardian le jeu vidéo avait déjà changé complètement finalement de visage ouais et du coup c'est vrai qu'il a une position qui est complètement différente avant il était un précurseur et là je ne dirais pas qu'il est dans le moule parce qu'il fait quand même quelque chose et surtout il fait toujours son jeu vidéo à lui c'est à dire que The Last Guardian ça reste quand même dans la continuité de ce qu'il a voulu créer les thématiques on le disait du sacrifice du lien de l'opposition entre l'ombre et la lumière et d'ailleurs je pense que vous pourrez retrouver ça dans le livre de Damien mais c'est vrai qu'à ce moment là The Last Guardian est beaucoup moins percutant et beaucoup moins important je pense dans le jeu vidéo que ne pouvait l'être Shadow of the Colossus et c'est pour ça moi je me dis c'est toujours aujourd'hui un grand nom du jeu vidéo mais j'attends plus grand chose de lui en tout cas aujourd'hui c'est pas de cette personne là je me dis que le jeu vidéo ça y est il va pouvoir grandir devenir un art si vous voulez même si pour moi c'est déjà le cas depuis longtemps mais voilà il n'a plus du tout la même place qu'il avait je pense avec Shadow of the Colossus non c'est intéressant son parcours alors évidemment c'est encore trop tôt pour en parler mais je pense que dans quelques années ça serait intéressant justement de revenir sur ce parcours là où à une époque il était effectivement avant-gardiste très clairement il était à l'avant-garde de tout ce qu'on pouvait imaginer sur le background aussi où il avait étudié des arts classiques et déjà rien que ça à l'époque oui oui lui il venait de l'animation il venait pas forcément du jeu vidéo au départ donc il avait déjà effectivement un background différent ça serait intéressant de revenir un petit peu sur son parcours parce qu'aujourd'hui on pourrait presque dire qu'il est un peu has-been dans la mesure où parce que du coup il est arrivé beaucoup trop tard son jeu il a mis énormément de temps enfin un jour peut-être qu'on fera un épisode juste sur The Lyserden parce que rien que le contexte de création c'est tout un merdier il est parti de chez Sony il est revenu ils l'ont annoncé sur Play 3 le jeu finalement il sort sur Play 4 ils ont été obligés d'envoyer leur propre force pour finir le jeu eux-mêmes ça a été la croix et la bannière pour le voir arriver ce jeu-là et donc quand il arrive même si ça faisait partie de ce fameux E3 avec les trois annonces FF7 Remake Shenmue 3 The Last Guardian où on avait les dates finalement à l'arrivée le résultat n'était pas à la hauteur il y avait une espèce d'aura qui dépassait finalement le résultat c'est pour ça je pense qu'il faut qu'on attend encore quelques années pour vraiment avoir l'esprit froid sur tout ça mais par contre on peut dire que clairement Ueda il a réussi à marquer son époque même si aujourd'hui il n'a plus cette aura-là clairement on lui doit je pense beaucoup l'attente autour de The Last Guardian témoigne en tout cas vraiment de l'impact de Shadow of the Colossus et de la place même qu'il avait réussi à obtenir dans le catalogue de Sony vraiment tu vois The Last Guardian c'était une des grosses cartouches tu vois quand Sony montre son panel de ce qu'on va proposer sur notre console vraiment The Last Guardian c'est une image qui est toujours là donc ça montre à quel point l'auteur comptait pour le publisher surtout que ça a commencé à déterminer la ligne éditoriale qu'ils ont aujourd'hui Sony ils se sont vraiment complètement aujourd'hui approprié cette idée là de mettre en avant des auteurs de mettre en avant ce côté émotion etc quand ils mettent en avant des comment ça s'appelle je ne vais pas réussir quand ils arrivent à avoir Death Stranding en exclu quand ils arrivent à montrer The Last of Us 2 etc etc ils ont vraiment une ligne éditoriale qui a je pense démarré avec des types comme Fumito Vida quand tu vois Corey Barlog aujourd'hui tout ce qu'ils font avec ce mec là à quel point ils ont tout fait pour l'identifier comme le nouveau papa de God of War et tout aujourd'hui c'est vraiment lui le visage de God of War et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire ça effectivement avec leur grosse licence le truc qui doit jouer un petit peu avec ce côté alors c'est violent dit comme ça mais le fait qu'ils soient un peu as-been tu vois ce qu'on disait c'était que c'était un peu un précurseur à l'époque avec un discours un peu qui venait légitimer le jeu vidéo en disant le jeu vidéo regardez ça peut aussi être ça en se questionnant sur la violence avec des moments d'errance et tout donc comme vous l'avez dit il y a eu le jeu vidéo indépendant et d'autres auteurs ou même tout simplement d'autres jeux qui ont apporté ce genre d'expérience mais il y a aussi je pense un côté d'acceptation tout simplement de ce qu'est une grosse partie du jeu vidéo la violence oui mais il peut y avoir un game design intelligent complètement assumé derrière la violence n'est pas forcément stupide en fait et vous parliez de God of War avec Barlog ou de The Last of Us c'est des jeux qui sont quand même très violents et qui ont des mécaniques pas révolutionnaires en termes de défoncer ses ennemis mais aujourd'hui on est peut-être un petit peu plus capable aussi d'apprécier d'assumer ses expériences et de justifier ça sans forcément dire de le cacher en disant non mais regarde j'ai aussi de journée j'ai aussi The Last Guardian non c'est cool c'est intelligent ça veut aussi transmettre des émotions qui sont tout autant légitimes que la mélancolie ou la tristesse c'est ça c'est que quand Shadow of the Colossus est sorti dans le contexte de son époque c'était peut-être le seul c'était vraiment un jeu unique au milieu d'un océan de jeux beaucoup plus bas de plafond on va dire pour parler pour j'ai caricature parce que c'était pas forcément le cas alors qu'aujourd'hui quand The Last Guardian il sort il y en a eu en fait beaucoup des jeux qui se sont inspirés donc c'est assez intéressant parce qu'il n'a pas donné naissance à un genre par contre je pense qu'on pourra dire peut-être dans quelques années quand on aura assez de recul qu'il a donné naissance à un courant de philosophie et de design du jeu vidéo parce que clairement des jeux qui se sont inspirés c'est difficile de retrouver des traces de Shadow of the Colossus parce qu'il y a peu de mécaniques on l'a dit c'est soit tu grimpes sur des colosses et dans ce cas là ça y ressemble mais dans les intentions le côté design par la soustraction ces intentions là on le retrouve chez tout un tas d'auteurs il y a un grand nombre de créateurs qui citent Fumito Ueda comme une inspiration et donc forcément c'est pour ça je pense qu'il se retrouvait à être finalement moins impactant quand il est sorti avec The Last Guardian parce qu'il avait déjà donné naissance à toute une génération de créateurs qui s'inspiraient de son boulot c'est pour ça que ça reste un jeu important et c'est pas étonnant que Sony le ressorte comme ça sur sa Playstation 4 juste après The Last Guardian alors on en discutait juste avant on disait est-ce que c'est un désaveu on pense pas parce que je pense qu'il l'aurait fait quoi qu'il arrive même si The Last Guardian avait très bien fonctionné le désaveu c'est peut-être le nombre de ventes qui est peut-être supérieur oui ça par contre effectivement est-ce que le Shadow of the Colossus remake c'est mieux vendu que The Last Guardian ça je ne sais pas oui oui je pense que de toute façon déjà d'une ils en auraient parlé des chiffres de vente de The Last Guardian s'ils en étaient fiers ils en auraient parlé et par contre les chiffres de vente de Shadow of the Colossus pour le remake on les a donc non je pense qu'il s'est effectivement très très bien vendu et ça a peut-être un peu alors dans le contexte ça a peut-être été une sorte de réconciliation de dire bah oui Fumito Ueda peut-être que là bon son dernier jeu c'était un peu un raté mais parce que trop tard parce que ceci moi je n'y ai toujours pas joué donc je ne peux pas encore donner mon avis là-dessus mais par contre bah voilà oubliez pas il avait fait Shadow of the Colossus et souvenez-vous comment c'était trop bien et surtout maintenant vous allez pouvoir en profiter PS5 après le 3 les amis j'ai des rumeurs des rumeurs on en a plein mais bon le 3 ça commence ça commence jeudi avec la truc Google ah oui c'est vrai que ça commence hier pour les personnes qui écoutent le podcast ça commence hier voilà d'ici là on saura ce que Google nous réserve pour le jeu vidéo mais on fera pas d'épisode spécial le 3 c'est pas le but de fin du game on en parlera peut-être chacun sur nos chaînes respectives mais voilà c'est juste comme c'est le sujet de discussion en ce moment non le Discord oui exactement sur le Discord là effectivement je pense qu'on pourra échanger nos impressions de tous ces magnifiques trailers qu'on va pouvoir recevoir dans la tronche pendant ces quelques jours de 3 merci de nous avoir écoutés l'idée c'est vraiment pas de faire cette espèce de célébration de Shadow of the Colossus mais vraiment de comprendre pourquoi ce jeu il est important et comme tu le disais je pense que c'est vraiment ça ce jeu qui a créé une nouvelle génération qui a participé en tout cas inspiré une nouvelle génération dans ce qu'il voulait faire avec le jeu vidéo et effectivement comme tu le disais aussi Maxime cette idée de d'abord penser à ce qu'on veut faire ressentir plutôt que tout de suite faire rentrer dans une espèce de cahier des charges qui pourrait correspondre genre le combat les puzzles les machins et tout donc ça merci messieurs et puis on remercie encore une nouvelle fois Third Edition pour le sponsoring et pour ce livre qu'on vous recommande donc l'oeuvre de Fumito une autre idée vous pouvez trouver le lien dans la description n'oubliez pas aussi de nous soutenir sur Patreon c'est très important pour faire vivre l'émission et puis on se retrouve et dites nous aussi ce que vous avez pensé de cet épisode là parce que quand on revient comme c'est on n'a pas encore eu trop l'occasion de revenir sur des jeux assez anciens si vous êtes encore en train de nous écouter après une heure d'émission déjà d'a priori ça vous a plu mais dites nous dans quelle mesure comme d'hab maintenant on le sait vous venez sur le discord on pourra avoir comme ça nous des retours savoir s'il faut changer modifier ou faire évoluer des choses très bien et bah merci beaucoup à bientôt dans deux semaines pour un nouvel épisode de fin du game salut ciao